Salut tout le monde et bienvenue au spécial du Gérant, c'est lui Olivier Feuille, c'est lui que vous entendez qui des fois n'était pas mic'é, je l'ai vraiment grondé, et là maintenant il va l'être, donc Olivier un mot pour les abonnés ? Je n'ai pas mis mon mic, tu te fais déjà engrelé ? T'es au travail là ! Oui c'est ça, mais enchanté je m'en suis fait parler aussi, je suis super content de participer et je vais peut-être avoir quelques questions. Oui go ! Bravo, bravo à toi ! Alors c'est le podcast, le spécial du Gérant, où je vous amène dans le bureau de l'humour, les médias et plus encore, et aujourd'hui un gars qui a fait de la radio à côté, qui a fait de la télé, qui en fait encore à côté, et qui sort son premier one-man show, donc on va-tu en avoir du stock, José Godet ? Salut ! José Godet ! Comment tu vas Boris ? C'est hot ! Oui, ça fait longtemps, on ne s'est pas croisés. Exact, vraiment, trop on va le dire, mais quand même, tout feu de flamme tes affaires, ça n'a jamais vraiment slacké, je rêve-tu ? Non, non, tu rêves-tu ? J'ai l'impression que tu n'as jamais eu comme un passage, je me souviens encore de Patrick Huard, quand ils s'étaient séparés de Dominique, voyons, de Véronique Loutier. Oui. Ça fait longtemps, oui. Oui, il y avait une petite pause. Il y avait dit ça en entrevue, il avait dit pendant six mois, j'étais comme le méchant dans cette histoire-là, ça va dire que tout le monde avait décidé que c'était le méchant. Oui, oui, bien oui. Puis il y a eu un six mois, tu sais, je veux dire, toi on dirait que non. Je n'ai pas eu ça, sauf que c'est tellement fou, parce que tu sais, là, je n'ai rien à voir en 53, mais quand j'ai poigné 40, je me suis énervé un peu avec ça, je me suis dit « hey, tout va arrêter », tu sais, c'était nos plus grosses années de grande gueule. Fait que là, quand tu atteins un sommet, quand tu dépasses ton rêve de jeunesse, astille, c'était épeurant dans la vie. En tout cas, moi, ça a été ça. C'est beau, c'est réglé, puis j'ai fait tout autre chose. Mais après ça, je me suis mis à vivre chaque année comme ça pourrait être la fin. Je pense que ça m'a apaisé. Je pense que ça m'a permis de faire des projets que j'aimais, puis de grandir dans le show business en acceptant que je ne serais plus la saveur du mois. Tu sais, on a été avec Mario, on a été chanceux, les grandes gueules, Christy, on est dans un livre de record pour longtemps, je pense. C'est 20, c'est un 20 ans. C'est un 20 ans, mais tu sais, c'est des codes d'écoute record au Canada, de toute l'histoire de la radio. Tu sais, c'est des affaires là-même que, tu sais, dans la vraie vie, on s'encadisse un peu parce que ce n'est pas ça qui fait que tu es content de faire ton métier ou pas. C'est le fun de l'avoir, mais ce n'est pas une médaille olympique. Une fois que c'est dit, le lendemain, tu refais encore l'émission. Moi, c'est comme les jeunes qui viennent à la maison, puis ils voient les trophées, puis ils font comme, j'ai coaché des jeunes, puis ils viennent à la maison, me regardent les trophées, puis je fais exprès. Quand ils rentrent, je veux qu'ils les voient, puis ils se disent, « Tu sais, mon Dieu, tu ne savais pas que j'en avais autant. » Oui, moi non plus. Personne ne le sait. Travaille pas pour ça. Ça dure 24 heures, le boss. Dans le temps, ça dure une semaine. Tu sais, quand nous autres, on a commencé à faire du showbiz, gagner un prix, ça durait une semaine. Aujourd'hui, 24 heures après, il y a tellement une nouvelle. Eh bien, c'est fini. Fait que travaille pas pour ça. C'est le fun! Tu vas être bien content! Mais travaille pour le public, travaille pour avoir du fun, travaille pour rester vivant, travaille pour grandir, mais travaille pas pour ça. Ça n'a pas de bon sens, c'est pas ça. Puis tu dis que tu avais une crainte après ça de te dire, « OK, ça y est, je ne peux que redescendre l'Himalaya, c'est ça? » C'est ça. Je ne peux que redescendre. Après ça, tu te dis, « Bien, ça va peut-être arrêter. » Fait que si ça arrête, c'est pas grave, je serais pas fâché. J'ai une belle ride. Moi, je me disais toujours ça. Je me disais encore d'ailleurs. J'ai dit, « Hey, si ça arrête, c'est pas grave, j'ai une belle ride. » Je pourrais faire d'autres choses. Des 10-15 ans qu'il me reste à travailler, je pourrais faire d'autres choses. Je pourrais travailler en pub, je pourrais travailler dans une boîte de prod, je pourrais faire un million d'affaires pour gagner ma vie puis payer mes comptes puis tout ça. Puis j'ai été chanceux, j'ai un petit coussin de côté pour la retraite. Mais on t'entend que si je tombe à zéro maintenant, je ne me rendrais pas ronc. C'est un peu tout ça. Fait que je suis vraiment satisfait de ma position d'avoir pris ça de même, d'avoir pris le show business en me disant, il y aura des nouveaux jeunes qui seront la nouvelle saveur du mois. Puis si je peux être avec eux, puis de les comprendre, puis qu'ils me comprennent, si j'ai la chance de le faire avec Sam Breton, qui a fait un hit spectaculaire avec cette tournée-là. C'est quoi ton lien avec Sam? J'ai fait la redirection artistique sur son show. Je l'ai faite avec Alex Roy aussi. OK. Puis en même temps, je faisais Lise Dion. J'étais avec Alex. Laisse-t-on passer. Arrête donc. Moi, je donnais une conférence à Québec pour le groupe Nord Mandin. Oui. Puis c'était lui après qui faisait son show. Arrête donc. Bon, tu vois, Alex, on a travaillé ensemble. Alex, je lui disais au début, puis on va faire une mini-parenthèse, j'étais avec Sam Breton puis Alex quasiment en même temps. Puis je disais, toi, Alex, la journée, tu vas accepter que t'es bon en temps puis que tu vas être capable de te vendre, ça va changer ta carrière. Mais c'est peut-être que tu ne seras jamais capable aussi. C'est pas tout le monde qui a la personnalité de venir se vendre à l'avant. Alex, pour moi, sur scène, je trouve qu'il est très efficace. Il fait une job incroyable. Mais si tu le mets en entrevue, si tu regardes la tête, il longe les murs puis il se questionne, il juge. OK. Mais ça, c'est dans sa personnalité. Je dis, il faut que tu acceptes ça. Il faut que tu vives avec. C'est que tu fais plus que de l'ADA. Tu fais du coaching. Oui, j'ai fait du coaching aussi, d'autres humoristes que j'ai vus d'une fois, une fois ou deux, gratuitement, par plaisir, parce qu'ils m'ont dit, ça te tente-tu de? J'aimais ça faire ça. Je trouve que c'est le fun de regarder quelqu'un travailler puis de lui dire, moi, je pense que, tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui ne comprennent pas le rythme de l'humour. Tu sais, tout le monde a son rythme. Tout le monde a son beat quand tu es sur une scène. Puis il y en a que leur beat, c'est ça. Il y en a d'autres, c'est ça. OK. Il faut que tu le respectes. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas accélérer. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, tu ne vas pas, sauf que c'est ça, ta musique. Oui. Puis moi, j'ai toujours travaillé avec ça quand je travaille avec les autres. Tu sais, il y a un tempo. Je l'entends, je ne sais pas pourquoi. Non, tu comprends? Oui, oui. Je fais ça comme ça, mais j'ai aidé beaucoup de jeunes à recrinquer leur timing. Je pense à... Mon Dieu, je ne vais pas me tromper. Strelitzki, c'est à Alexandra Strelitzki. Non, ça, c'est sa soeur. Sa soeur. Bon, j'ai un blanc. Voyons, moi aussi. Le Léa. Que j'adore. Elle est venue à sa finir la semaine. On s'est vu une fois ou deux. La seule affaire que j'ai faite avec elle, c'est ça. J'ai dit, tu n'as pas ton bon time. Tu es offbeat sur ton matériel qui est incroyable. Tu es offbeat, tu sais. Puis on s'est rencontré une fois. Elle me rappelle, elle dit, c'était malade. Ça a tout changé. Ça a tout changé, mes numéros. C'est la première fois que j'entends ce concept-là. Je te le dis honnêtement. C'est vrai? Complètement. Ah, oui? Oui, jamais. Ah, y'aille. J'ai peut-être de quoi entre les mains. Mais moi, pour moi, ça, c'est important. Oui. Parce que j'ai souvent dit... Tu veux-tu dire en même temps, là, une musicalité? C'est-tu ça un peu que tu veux dire? Oui. Un air d'aller qui te convient? C'est que selon ton intention, tu sais, je veux dire, à tort, on pense que l'humoriste qui est sur scène fait juste des niaiseries. Oui, un récital de blagues, j'appelle ça. Non, bien, y'en a peut-être une couple qui font ça, mais en même temps, tu deviens pas lesidions avec des records de 1,2 millions de ventes si tu te fais juste réciter des blagues. T'as une intention derrière. Ils vont des chants, je veux dire, ils se passent de toi. Y'a de l'impondérable aussi, là. Oui. Y'a une personne avec un charisme. Exactement. Puis après ça, y'a comment... C'est quoi ton intention quand tu livres? Tu sais, y'a plusieurs humoristes très célèbres au Québec, puis je nommerai même pas de nom, mais tu prends leur texte et les mets dans la bouche d'un autre, puis ça marche pas. Donc, c'est quoi le problème? Ou la réalité. La réalité, c'est que ton texte, il te ressemble parce que tu l'habites, parce que tu... C'est comme une chanson. Ouais. T'interprètes... Pourquoi quelqu'un fait... Les deux personnes vont faire la même toune, il y en a un que tu pleures, puis l'autre tu fais comme... Chante bien. Y'a de la voix. Ouais. Non, mais avoue. Non, complètement. Bon, mais ça veut dire que tu as pogné ça. Louis-José est un exemple exceptionnel pour ça. Louis-José, c'est un gars qui est phénoménal pour camper ses affaires. Il est installé, il a les deux pieds plantés, puis il part, puis tu le regardes d'aller, puis je suis sûr que si j'essayais de faire les textes de Louis-José, je ne serais pas bon comme lui avec. Donc, l'intention, puis après ça, bien, ton tempo naturel. Moi, j'entends ça, je ne sais pas pourquoi, puis tu me fascines de me dire que tu n'as jamais entendu ça, ce concept-là, mais... Non, je te jure, honnêtement. Bien, tant mieux, je veux dire, moi, je trouve ça, pour n'importe qui qui s'adresse sur une scène, tu as un tempo naturel, puis tu joues dedans, tu sais, moi, le mien, à tard, tout le monde pense que le mien, c'est ça. Tu sais, la fameuse notion, son clown, là. Ouais. Trouver son clown. Ben oui. Mais toi, tu l'as-tu trouvé naturel, parce qu'on a reçu Mario, ton ancien collègue, Mario Tessier, qui nous disait que vous étiez rencontré à Polyvalente, puis que vous aviez des ADN qui se ressemblaient, ça avait connecté rapidement. Et fou. T'as-tu trouvé, à ce moment-là, t'as-tu même eu à le chercher, toi, ton clown? Ou c'était José Godet, il est clown, puis il est clown de même, puis c'est tout, tu sais? Pendant longtemps dans ma carrière, mon clown était un clown très à la Jerry Lewis, là, très slapstick, grimace, intense, survoletée, une garochée un peu partout, tu sais. Jouer gros. Jouer gros, quand on pense à Jocelyne, qui était un personnage, un des personnages préférés, tu sais, dans mon cas, sûrement le préféré ou Henriquey, mais donc Jocelyne, sur scène, sa signature, c'était son énergie. T'as une vraie fois, là, se garochait partout, puis tac, 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 puis elle sautait, puis j'adorais ça faire ça. Ça fait partie de mon clown naturel, mais ce n'est pas que ça. Tu sais, mon clown, à moi, maintenant, c'est pas ça du tout. Tu sais, ce que je m'en viens faire maintenant, que l'on va en parler tantôt, mais ce que je m'en viens faire maintenant, ça n'a rien à voir avec le José et Mario sur scène dans les grandes gueules. Rien. Rien. Pas du tout. Pas dans l'énergie. OK. Ni dans le propos. Non. Parce qu'avec Mario, tu vois, puis c'est incroyable la chance qu'on a eue, ce qu'on a fait. Je suis super fier, super content. Mais on était en dialogue. En dialogue, tu racontes pas la même histoire. En dialogue, tu prends un sujet, tu l'épluches, t'as ton opinion un peu dedans, mais pas tant. Tu sais, je veux dire, c'est une mise en scène. C'est un sketch sur un sujet, puis tu vas te lancer à la barre, puis tu vas trouver des affaires. Là, maintenant, pour la première fois de ma vie, je raconte une histoire que j'ai le goût de raconter moi. Je l'ai faite par chance. J'ai vu d'autres le faire. J'ai vu Lise le faire, Alex le faire, Sam Breton le faire, puis je les ai aidés là-dedans, je les ai épaulés. C'est peut-être là qu'il est venu le désir en moi de dire non, j'aimerais ça raconter moi, mon histoire ou ma vision sur tel sujet ou telle affaire. Ça fait que c'est la première fois que je fais ça. Mais ça, ça n'a pas la même énergie sur scène que quand je suis avec Mario, qui est de là-même, tu sais, Mario, c'est un vendeur naturel, tu sais, Mario, c'est une bombe d'énergie. Tout ce que tu peux faire à Mario, tu sais, Christ. C'est bon quand tu dis un vendeur naturel. Ah oui, c'est un vendeur, bien oui, c'est un grand vendeur. Il vend sa joke, il vend l'idée qu'il vient avec. Il vend le concept, il vend la réunion, il vend la rencontre. Il vend, tu es un vendeur, Mario. Tu sais, il a appris ça de son père, puis il le fait encore aujourd'hui. Tu sais, Mario, tu as la TV, il fait un gala, il fait n'importe quoi, il te vend. Ce qui s'en vient va vous faire plaisir. Tu sais, c'est Mario, je le connais. Complètement. Ben oui. Puis c'est pas un reproche encore de ça. Ben non, pas du tout. C'est une constatation. Exactement. Mario, c'est un vendeur. Ah oui. Tu lui dis, ben là, viens vers un site, viens m'animer tel congrès. Oui. Puis là, nous autres, ce qu'on fait, là, c'est qu'on a les meilleures plantes en plastique du monde. Mario va te vendre ça. Il va te vendre ça. Oui, oui, oui. Ah oui, bienvenue à ce congrès des meilleures plantes en plastique du monde. Yeah, une bonne main pour les plantes, tu comprends? Je gnaise un peu, mais... Mario, c'est un astide vendeur, là. C'est incroyable. Ben tu sais, quand tu dis que tu pourrais faire autre chose, il pourrait être vendeur. Oui, oui, oui. Mais tu décris mon profil. Moi aussi, c'est ça. Toi aussi, t'es un vendeur. Je suis un vendeur. Mais non, mais je viens d'un père vendeur. Oui. Puis mon défaut, ça a été souvent que malgré moi, je suis en train de vendre au lieu d'avoir une autre intention qui serait de connecter. Ah, wow. Tu comprends? Mais t'es lucide en simonantique dans ce que tu dis en ce moment. T'es très lucide. C'est pas tout le monde qui a cette lucidité. Non, mais j'ai pas les solutions. Je reconnais le problème, mais en stand-up, je parle pas dans la vie. Oui, oui, oui. En stand-up, tu vois comme en radio, moi je fais de la radio parlée. Oui. En radio parlée, mon côté vendeur, il marche à côté, ça m'aide à mort. Mais je suis vendeur aussi, by the way. En fait, je connais personne qui va sur une scène qui est pas vendeur ou presque. Je parle dans notre milieu à nous. On est pas en train de chanter. Il y a un côté vendeur. Moi, mon père, c'est un vendeur exceptionnel aussi. Puis j'ai vu ça. Sauf que quand je suis sur scène, c'est peut-être mon 10 ans que ça filme bien la semaine. T'sais, moi, ça filme bien la semaine, là. Ça fait 10 ans? J'ai fait 10 ans. Là, j'ai fini, là. Ah, c'est Jean-Michel maintenant. Oui, Jean-Michel. Mais j'ai fait 9 ans, c'est pas vrai. J'ai fait 9 ans, mais il y a un an là-dedans. On l'a rendu entre 10, ça fait chic. Bon, fait que j'ai dû apprendre à ne pas être celui qui vend quelque chose. Ah. Je le savais que j'étais capable. Oui. Mais personne, tout le monde entendait ce que je le sois pas. Tu sais, moi, c'est... Mais donne-moi un exemple où est-ce que tout à coup, tu étais over vendeur au début. Dans la réception que t'avais du propos, genre, « Ah mon Dieu, c'est donc fantastique » ou bien... Je vais... Tu sais, par exemple... OK. J'ai une image. Je vais essayer de la décrire le mieux que je peux. Je suis en show avec Mario et on joue un bout de stand-up de l'époque qu'on faisait, mettons, « La machine à l'écoeur », le premier show. Pendant qu'on est en train de faire ce numéro-là, ça rit, les gens ont du fun, ils sont là pour notre énergie, ils nous connaissent la radio, on est... Ça marche. J'ai les grandes gueules, là, tu sais. Bon. Mais on est en pitch. On n'est pas en train de le décanter, on n'est pas en train de réfléchir, on n'est pas en train de se dire, « Hey, t'as la paix, t'as la tibie, comment ça se fait que ça, c'est-tu là? » On est en... « Hey! Oh! Ah! L'intention est là! » Oui. Tu sais, on est constamment comme ça. Oui. Et moi, j'avais une réunion hier avec les auteurs qui ont vu mon premier 20 minutes parce que je viens de commencer le rodage, puis il était sur le cul de mon énergie qui est complètement autre chose en ce moment. Il s'attendait à ce que j'arrive avec l'énergie et du temps. Oui. Mais comme je disais au gars, c'est un long détour, mais pour me rendre exactement où tu veux, je pense, j'ai dit, quand j'étais avec Mario sur une scène, Mario est une bombe d'énergie. Mario, là, la scène, là, les pieds en avant, là, la moitié des pieds dépassent. Un centimètre de plus, il est dans la première rangée. OK. OK. Ça, c'est Mario. Oui. Puis c'est correct. C'est sa vibe. Absolument. Oui, puis Mario, s'il y a une affaire que tu peux pas lui reprocher, c'est qu'il est pas authentique. Chris, il est dans sa vérité. Direct. Bon. Puis ça, c'est très important. Donc, si je suis à côté avec un gars qui a les deux pieds qui sont sortis de la scène en avant, puis qui est penché, puis qui dit « Ah, t'as l'affaire? » Moi, je peux pas être en arrière en train d'avoir un autre verre, parce qu'on s'accote. Puis c'est mon énergie de jeunesse aussi. Puis on est fou, puis on est ici, fait qu'on était là. Donc, ça, pour moi, c'est chevant. Je suis en train de te vendre le numéro, je suis en train de te vendre le gars, je suis en train de te vendre l'idée. Là, en ce moment, c'est pas ce que j'ai le goût de faire. C'est pas ce que j'ai en tête. Parce que j'ai appris à être assis, ça finit bien la semaine, à écouter, puis attendre le bon timing, faire paf, bang, réfléchir, avoir une conversation. Être capable de prendre la parole en public, ce que j'étais pas capable de faire avant, en sachant qu'il n'y aurait pas de gag au bout. Qu'est-ce que tu veux dire, j'étais pas capable avant? Je me serais pas vu tant que ça avant, être capable de prendre la parole dans un truc, en sachant qu'il n'y avait pas de gag au bout. Sans blague? Ah oui, presque. Ouais. Parce que le fameux « ça vaut quoi, moi, ce que j'ai raconté, blablabla? » Peut-être. Puis je me tape pas sur la tête quand je te dis ça. Non, non. C'est une constatation. Tu sais, à la radio, je veux dire, avant d'avoir des conversations, ça a pris longtemps. Ah oui? On a fallu que Richard sur « Côte à Rire », parce qu'avant, on ne faisait que venir puncher. OK. Tu sais, une conversation sur un sujet, j'en avais dans ma vie, mais… Mais t'en as l'une là. J'en ai une maintenant, mais j'avais pas ça, j'avais pas ça, ça arrivait pas. OK. Tu sais, j'avais été avec Mario Lérepte, on n'avait pas ce genre de micro-là, avec Christian Tétrault, très peu. Tu sais, les animateurs, on s'en changeait. À un moment donné, on est aussi ce qu'on fait. Ouais. Si t'étais toujours dans des contextes où on s'attend que tu sois le gars de rôle. Exactement. On peut pas te reprocher de pas être à l'aise dans ni l'autre contexte. Exactement. Fait que quand j'ai commencé à faire ça, j'ai pu être le gars normal. Après ça, j'avais un autre show de radio où on avait des conversations, puis je suis devenu plus à l'aise dans ça. Puis je me suis pas senti le besoin de puncher à tout prix. Ouais. Ça le dit, dans le show, je me sers de ce nouvel apprentissage-là, mais évidemment que le but, c'est de puncher. Est-ce que ça fait pas des intentions contradictoires? Si on est en show, ton intention et ton propos, ton gag, tu t'en viens sur une intention, tu veux raconter que la cruche d'eau est pleine, puis que ça me rend très mal à l'aise dans une cruche d'eau pleine. Je peux pas être contradictoire. Selon moi, je pense. La cruche d'eau est pleine, elle est vraiment pleine, sauf que je peux l'aborder d'une million de façons. Je peux te la vendre, la cruche de la cruche d'eau est pleine. Oui, mais si tu m'en parles dans un show d'humour, c'est parce qu'au final, tu veux que je rie. Oui. C'est pour ça que je dis, est-ce que c'est pas une intention contradictoire entre ma finalité, c'est faire rire, et je me sens plus obligé d'être dans une dynamique qui amène le rire. Oui, mais ça, c'est dans ma vie de tous les jours. Sur scène, c'est ça, exactement, la fissure est là, c'est-à-dire qu'il y a une ligne entre les deux, c'est-à-dire que dans ma vie de tous les jours, en podcast, en entrevue, je me sens pas obligé de finir avec un rire, sauf que du moment où tu transfères ça sur scène, tu t'en mets sur scène, mis à part ton attitude générale, puis comment tu veux capter l'attention, là, c'est sûr qu'il faut faire rire, là, j'ai pas le choix, puis c'est ça que je veux. Sauf que le rire ne passe pas nécessairement par un over-vent, un over-pitch, être la pédale dans le tapis, tu sais, je viens de le faire mon premier 20 minutes, là. Où tu l'as fait? À Hauteur-des-le-Rives à Saint-Jean, puis j'étais passé sur un truc au début, puis à la fin, j'ai voulu jouer, en lecture, je lisais toujours un peu trop de cul, ce bout-là, tu sais, il y a un bout où je dénonce, ben, je drop le nombre d'amis qui ont fait quelque chose spécial, là, je vais pas le dévoiler dans le number, mais je vois toujours que c'était clair que j'étais trop de cul, puis que je nommais les noms. Puis en après-midi, la semaine passée, je le fais à Sébastien Benoît, puis il disait, tu m'as eu honnestie, je pensais que tu t'étais trompé, je dis, ah, moi, l'essayer. Surtout que ce que j'avais pas allumé, c'est qu'en essayant de jouer ce bout-là vrai de la fin, les gens sont malaises, ils disent, oh, que c'est-tu trompé? Je me dis, ah, Christ, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû garder, là, c'est clair que je suis trop de cul. C'est bébé, hein, mais tu le sais, t'as fait beaucoup de choses, tu le sais, c'est tellement fin, la ligue, tu l'as compris que je niaise, ou... Oups, malaise! Oh, c'est peut-être, on s'est tombé, oh, j'irais-tu, je peux-tu rire pareil, tu sais, fait que je dis, ok, bon, peut-être qu'il y avait des petites erreurs de même dans le vin, mais je suis content, je suis content de l'attitude adoptée en ce moment, là, c'est ce qu'on a réussi à faire pour ce premier 20 minutes-là, c'est exactement le ton que j'aime. Oui, ça représente ce que tu veux que le show ressemble. Ah, oui, 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 puis j'étais content, les auteurs ne l'avaient pas vu, évidemment, parce que moi, là, je sais... C'est qui les auteurs? Bien, j'ai deux gars, les grandes gueules, Dianis Durocher et Jean-Christian Thibodeau, j'ai un autre, c'est tous des gens qui ont déjà travaillé avec les grandes gueules, Sylvain Rouillet, puis Isabelle Laparrière aussi avec qui j'avais travaillé dans le temps. Ah oui, moi aussi, j'ai travaillé avec les auteurs. Bon, bon, alors, là aussi, je voulais avoir un regard féminin aussi sur où on allait, puis tu vois, ça le fun, elle punche beaucoup, tu sais, elle fit bien dans les numéros. Sauf qu'en ce moment, c'est moi qui ai le plus de stock. Tu sais, j'ai écrit pendant un an, j'ai rentré les auteurs un peu avant Noël, je voulais... Ok, eux autres, ils mordent sur de quoi qu'ils aient déjà écrit. Oui, c'est ce que je voulais, à part ce qui s'en vient maintenant. C'est-à-dire que là, moi, je suis en train... Ben oui, parce que là, c'est mordé par-dessus ce que j'ai. Après ça, il y a un ou deux numéros dont le Médler des personnages que c'est eux autres, c'est que moi, je suis en train d'apprendre des textes, puis de les roder, là. Je suis pas à la même place. Puis moi, il y a une job que j'haïs faire dans ce genre d'affaires-là, puis je la connais, je l'ai fait avec deux tournées des grandes gueules, puis les tournées des autres, mais tu sais, à la fin, dans un numéro, quand tu te dis, j'ai besoin d'un gag de table pour te parler du verre, mais mon gag de table, je l'aime pas. Fait que là, il va y avoir que t'écrives 20 gag de table jusqu'à temps que t'aies le bon gag de table. Exemple, vraiment en cave, mais pas tout le monde saisit. J'ai besoin absolument de placer la clé, il y a une table dans l'histoire, mais le type gag, je l'aime pas. Puis ça, j'haïs ça faire ça. Fait que les auteurs, pour moi, c'est là où je les ai vus le plus. Chaudra. Puis là, quand on va cibler, là, un gag 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 là, puis j'ai choisi des bons pour ça, je pense à Danis, entre autres. Danis, là, c'est le gars le plus entêté que j'ai jamais vu. Il peut écrire 100 gag de table. Tant qu'il aurait pas fait clouc, oh, il y a un coffre. Puis il va creuser. Fait que ça prend des gens comme ça, c'est pas mon talent. Je comprends. Ça me rend fou, moi, ce bout-là. Moi, c'est le avant que j'aime. Fait que là, j'ai fait tout l'avant, là. Là, j'ai emmené des démineurs pour aller corriger les affaires à mon année. Mais là, ce que j'aime, c'est que le show, c'est 100 % ma vie, mes histoires, ce que je voulais raconter, puis par où je voulais passer. C'est quoi la rémunération des auteurs maintenant? C'est quoi la mécanique? C'est comme avant, c'est-à-dire que c'est 8 % du brut. OK. Je ne savais pas à l'époque, c'était une longue histoire, mais je ne savais pas que c'était un 8 % au-dessus de tout. Il n'y a pas de producteur là-dedans, il n'y a pas d'argent. Oui, c'est les ventes d'étiquettes. C'est les ventes d'étiquettes. Oui. Fait que c'est 8 % du brut en haut réparti selon les pourcentages de qui est impliqué ou pas. Quelqu'un pourrait être là avec un demi-pourcent, puis l'autre pourrait être là avec 4 %. Oui, oui, oui. Bon, fait que c'est encore ça. OK. Puis il y a un autre 2 % de plus, donc 10 total, qui va aller soit à la direction artistique, la mise en scène, tu sais plus. Encore là, c'est selon ton implication. Fait que il y a un 8 à 10 % d'une tournée qui va au créateur avant. Qu'est-ce que, quand tu t'es dit, d'abord, pourquoi tu as sorti un show? Ça faisait… Quand j'ai… Ça doit faire 8-9 ans que je l'ai en tête. Je ne voulais pas être trop proche de Mario non plus. Je voulais… J'ai failli à ce moment-là. Moi aussi, tu sais, on a fini la radio, là. Il est arrivé, ça finit bien la semaine. Puis j'aimais ça. J'adorais ça. Ça, le corps, il est rentré random? Ou bien, il y a du monde qui ont fait… Ton équipe a fait des prestations? Ou c'est le corps, il est rentré, genre, on aimerait ça avoir Josée? Oui, ça. OK. Puis en fait, c'est pire que ça. À cette époque-là, dans la deuxième ou troisième année de ce show-là, troisième année, il y avait des co-animateurs invités avec Isabelle Racicot. Puis ils m'ont appelé deux fois. La première fois, j'avais eu le temps de me préparer. La deuxième fois, je n'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps. Je n'ai pas le temps. Viens pareil. Fait que… Tu sais, je n'avais pas vraiment de question, plus qu'on a jasé, etc. Mais c'est écouter quelqu'un. Oui. Il m'a donné. Puis c'était mon screen test. Ah, oui? Oui. Ah, oui? Oui. Ils ne me l'ont pas dit. Fait que moi, le deuxième coup, là, m'en… Aucune pression. M'en crie ça un peu. Oui, oui, oui. C'est comme… Je suis allé, on a jasé. Puis c'est le même qu'ils m'ont choisi. C'est le fun. Oui. Ils faisaient ça avec plusieurs personnes. Puis on dit, tiens, c'est ça. Tu sais, je vais te faire rappeler. Il n'y a pas de qui d'autre. Mais l'énergie que j'avais, c'est ce qu'ils cherchaient. OK. On aimerait ça aller vers ça. OK. Fait que… Ils m'ont appelé. Fait que là, comme cette job-là est tombée, puis je la trouvais le fun. C'est une belle job. Après ça, je pense… C'est-tu beaucoup de préparation, une émission de main? Mettons, en tout et partout, le tourné, au complet… Excusez-moi, c'est parce que… C'est une job de 25 heures. Tu as abordé ça, c'est qu'on va revenir à ton show tout de suite. Oui, oui, mais ça ne me branche pas. Mais je suis vraiment curieux. Oui. Moi, la job me prenait à peu près 25 heures semaine. Ça finit la semaine. Oui, parce que je faisais… Je travaillais. J'étais comme le script éditeur de « C'est quoi nos petites tontes en humour? » En amont, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit piste hier. On fait un petit… Je travaillais aussi de ce côté-là, que Julie s'occupait vraiment des questions. Moi aussi, évidemment. Mais elle ne venait pas… Julie, elle ne venait jamais se mêler. On lui annonçait, on va faire ça. Je disais « Ah oui, OK. » Un bon joueur. Ah oui, puis des fois, elle disait « J'aime pas bien ça, ça. » Ah oui, mais là, il est trop tard. C'est ça. Tu n'es pas impliqué. Ça va être ça pareil. Puis des fois, elle disait « Ah ça, ça ne marchera pas, ça. » Puis quand ça faisait un hit, elle disait « Je l'ai toujours dit. » Ah oui. Rire avec elle, là. À un moment donné, on avait planifié qu'Anouk Meunier, je fais vraiment une mini-parenthèse, mais elle vaut la peine. À cause des bloopers, à l'émission des bloopers, c'est « On va en créer un. On engage un monsieur comédien que personne ne connaît pour s'endormir en arrière d'elle. » Julie, elle disait « Ça va être de la merde, l'anestie, ça. Voyons donc. Ça va marcher. Ça va mordre à ça. » Puis je dis « On n'est pas live. » On s'en fout. À bavasser toute la fin de semaine. OK. On fait le stunt, un hit. Sérieux? Le stunt est écœurant. À écœur, à capote. Là, nous autres, on dit « On va être d'un blooper, blablabla. » Puis ça a fait un tour des réseaux sociaux, un million de vues. Mais tout ça avait été stagé. Le monsieur a été vraiment bon. À la fin de tout ça, premier commentaire qu'elle a dit, « Mon idée, ça. » Bien sûr. « J'ai toujours su. » Elle était en ordre pour ça. Donc, le show, ça, ça arrive. À ce moment-là… Ça retente ton ambition, si on veut. Mais j'ai la radio, j'ai ça. J'ai dit « C'est-tu quoi, en vieillissant, mon assiette est pleine. » J'en ai assez. Plus tard. Fait que… Et Mario est parti avec sa tournée, puis il en a fait une deuxième. Mais ça me trottait dans la tête. Quand je suis arrivé à l'étape où j'avais l'impression que j'avais tout fait, ça fait une belle semaine. Puis j'ai eu la conversation de façon très franche avec Julie Bélanger, parce que Julie Bélanger, c'est une soeur, là. Je veux dire, sincèrement, je suis chanceux de cette équipe-là que j'ai eu avec elle. On se parle régulièrement. Le peu que je connais d'elle, je vais t'avouer, c'est une très chique fille. C'est incroyable. Christy. On s'est croisés des fois, là. Ah oui, c'est un bel être humain. Elle l'a d'une bonne. Ah oui, vraiment, sincèrement. Dans le milieu, on en croise de toutes sortes, mais elle fait partie des très bonnes personnes. Puis à un moment donné, on arrivait à la dixième année en ondes ensemble. Elle me dit, t'sais, pourquoi tu t'offres pas un an? J'ai dit, je suis plus capable. Ah oui, hein? Je suis plus capable. Julie, j'ai dit... Sais-tu que ta motivation a comme droppé, genre, rapidement? Ou c'est d'autres facteurs? Non, mais ça a duré, t'sais, ça a commencé un an et demi, deux ans avant, là, t'sais. Puis t'sais, même Julie, dans le début, à tout bout de champ, là, t'sais comment est-ce qu'on est chialé, c'est d'artiste? Ça a dit, à un moment donné, il dit, ah, moi, j'arrête ça. T'sais. On est bébés à mort, Julie me l'a fait plein de fois, moi, m'a lâché ça. Mais non, je peux pas lâcher ça, t'sais, on se l'est fait de part et d'autre, plein de fois. Sauf que, des fois, c'est moi qui l'a convaincu. Ah, ma fang de la radio, je t'ai cœuré. Mais non, t'sais malade. Puis là, elle, dans sa tête, au début, je faisais le même coup, là, t'sais. Oui, oui, oui. Sauf que moi, j'avais une réflexion, là. Ouais, là, ça me prenait, fallait que je libère du temps pour faire autre chose. Mais c'était que ça, ou t'étais aussi un peu tanné? J'étais tanné aussi. T'as le droit de dire que moi, cette formule-là, c'est un peu tanné. J'étais tanné, puis la conversation l'a eue de façon franche. C'est pas que c'est pas bon, c'est juste que le show business, c'est comme ça au Québec, OK? Puis pour laisser entrer des nouvelles personnes, tu sais, souvent, les gens, ils disent, là, puis là, ça va résonner fort, ce que je vais te dire, là. On voit toujours les mêmes à la télé. OK, t'en comprends, je suis d'accord avec toi. Mais quand j'en mets des nouveaux, tu m'écoutes pas? Voilà. Fait que c'est quoi que tu veux? Je l'ai dit mille fois, ça. Carliste, c'est quoi que tu veux? Branche-toi. Non, mais c'est vrai. J'ai dit que c'est purement évident. Fait que celui qui chiale voudrait peut-être quelqu'un de nouveau, mais il écoute pas. Voilà. Fait juste voir la pub à la télé, t'as les mêmes ici. Oui, mais t'écoutes pas. T'es pas là. T'es un gérant d'estrade. Oui. Donc, nous autres, fait qu'il faut que t'es rentre au compte-gouttes, là, nouveau. Faut qu'il y ait un engouement, qu'il se passe de quoi. Puis quand tu veux rentrer un nouveau que tu sais qu'il va faire carrière, tu le mets avec deux autres gros joueurs. Parce que sinon... T'es obligé de jongler. T'es obligé, sinon t'as pas de code d'écoute. Moi, je le vois, là. Je veux dire, on le voyait, là. Ben oui. On pouvait perdre 150 000 personnes un vendredi soir, selon la liste d'invités. C'est ça. C'est bon. Mais il y a du monde qui vont même pas le regarder, selon la liste d'invités. Exactement. C'est simple de même. C'est simple comme ça. Je regarde les invités, puis sinon, c'est de même. Et voilà. Fait que vous voyez souvent les mêmes, oui, mais c'est parce que vous écoutez pas, si c'est pas les autres. Voilà. Si c'est des nouveaux. Vous êtes pas prêts. Non, je suis entièrement d'accord. Sur TikTok, pas de trouble, mais ça dure 15 secondes. TikTok, pas un show de TV d'une heure. C'est ça. Donc, on refaisait beaucoup les mêmes personnes. À un moment donné, tu dis, je ne sais plus quoi leur demander, quoi leur dire. Puis moi, ça me mettait mal à l'aise. Parce que là, si je suis rendu, je te reçois, c'est la septième fois. Puis pour avoir une question différente de ton projet, parce que je vais pas juste parler de ton nouveau film ou de ta nouvelle série, parce que c'est comme, on l'a pas vu. C'est compliqué. Oui. Fait que là, je suis rendu à te demander, quand ton père est décédé, il y a 22 ans, là, tu dis, non, non, ça marche plus pour moi, là. Tu t'es comme, tu voyais que le concept t'a peinturé dans le coin. J'étais peinturé dans le coin. Julie, c'est une animatrice, elle, jamais elle a senti ça. Moi, c'est pas mon métier. Je peux essayer de le faire, je peux être à l'écoute, je peux, tu sais, lire les dossiers, tout ça, mais elle, jamais, c'est ce qu'elle fait dans la vie. Elle se renouvelle très aisément. Bien oui, ça, puis même si la question ressemble un peu à une autre question qu'elle a posée il y a trois semaines, un autre, elle y va, mais moi, ça me rendait, ça me roulait dans la bouche. Puis là, tu te dis, s'il y a une affaire que tu ne veux pas faire dans ma vie, la vie m'a donné assez de chance jusqu'ici. Si je me dis, oh, si je me mets à toffer trop longtemps, faire des affaires qui me roulent dans la bouche, il y a quelqu'un qui va le voir. Ça va se sentir, puis je ne voulais pas ça. Je préférais partir au moment où le show était, wow, il était fort, que tout le monde était un anime, c'était un beau show du vendredi soir. Non, mais c'est pas un show que le budget de la voix, là, mais par rapport aux moyens qu'on avait, on avait un beau show entre les mains, puis je préférais sortir à ce moment-là du contrat, même si c'était très insécurisant, même, genre, vous voyez, il y a le page, tout le monde en parle, il m'a dit, c'est quoi, tu sais, le show est numéro un. Vous avez battu les codes d'écoute. Le vendredi soir, c'est le show le plus écouté. Ta-ta-ti, tu t'entends bien avec Julie. L'équipe, t'aimes, t'aimes l'équipe. C'est quoi ton esti de problème? Tu sais, il m'avait dit ça. J'avais éclaté de rire. J'ai dit, j'avais l'air fou, mais je pense que pour moi, c'est le temps de passer à autre chose. Bien, le fameux, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. C'est pas impossible. Oui, tu sais, je veux dire, je... Puis la dernière conversation qu'on eut avec Julie là-dessus, Julie a fait deux choses de spectaculaire. Parce que moi, au début, début, là, je taquinais Julie, je disais, j'en veux pas de questions. Je vais venir, préparer toutes les questions, puis je vais au manager, au travers de ça, parce que je savais que j'étais capable en terre, j'avais pas besoin. Non, non, j'en suis convaincu. Je me serais promené. Absolument. Tu sais, j'aurais regardé le plan de match, puis je me serais promené. Oui, oui, oui. Donc, à la fin, elle me l'a offert. J'ai dit, ouais, elle m'a dit, viens juste faire la 10e année, puis viens juste faire ça. T'es en rêve depuis le début, viens juste faire ça. J'ai dit, ouais, mais là, il est trop tard. Les gens vont voir que c'est plus la même dynamique, puis ça pourrait nous faire mal. Je voudrais pas partir avec une année qui baisse, parce que les gens, ils disent, non, pas comme avant, il se passe de quoi. Je me permets de te dire, ça aurait pu aussi être juste meilleur. Peut-être. Tu le sais pas. Je le sais. Asti, t'es fort, tu me fais chier. Mais t'as raison. T'as raison. Moi, je me suis pogné souvent avec des recherchistes qui disaient, ah, c'est drôle, tu prépares pas de questions. Je dis, ben non, j'écoute. Regardons ça. Non, mais pour vrai. Mais c'est vrai. Parce que la préparation, je veux faire une parenthèse, parce que j'y tiens, la préparation, c'est toujours une vertu presque à 100% des fois. Sauf que des fois, c'est une béquille. Oui. Tu le sais que t'as une autre question. C'est fait que t'es en train de dire, ben après, je vais à cette question-là. Non, c'est peut-être le temps de swinguer ailleurs. Oui. Mais on s'empêchait pas avec Julie ça. OK. On s'est jamais empêchés. Mais je sais pas si je trouve que ça fait du sens. Ça fait du sens en Simonac. Mais non, 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 je sais pas, mais ça fait du sens. OK. Puis sûrement qu'on se serait bien débrouillés, en fait, de quoi, mais j'étais quand même pris dans le même pattern, le producteur aurait trouvé ça comment. Tu sais, il y avait des... Oui, absolument. Ben, tu choques des croyances. Exactement. Parce que ma productrice aussi, Mélanie, qui est encore là, une femme exceptionnelle que j'adore, dévouée, travaillante. Tu sais, moi, à un moment donné, puis ça, c'est le dernier point là-dessus, je veux pas te faire perdre trop de temps là-dessus, mais tu sais, on est dans... On est dans la business, ça fait que ça en est, ça, des choses que les gens connaissent pas. Absolument. Moi, j'ai une animatrice puis une productrice qui aiment le contenu. Les deux aiment ça. Oui. Alors, je suis qui, moi, pour dire que je suis plus capable de ce contenu-là? Ben, tu as entièrement raison. Je l'ai nommé. Oui, oui. Je l'ai dit. Oui, oui. Les filles font, oui, mais moi, j'aime ça. Puis t'as l'affaire, t'as l'affaire. Tu fais comme, OK. Donc, j'ai une chose... Moi, dans ma tête, c'est sûr qu'on donnait un coup de bord dans le chou en arrivant peut-être avec ce que t'as dit tantôt. Là, moi, je suis free. Oui. Je me fais ce que je veux. Puis on crée une autre dynamique. Puis on crée une autre dynamique. ou ben non, il faut que je parte. Parce que si vous autres, toute l'équipe, vous voulez garder ce ton-là. C'est sûr. Moi, ça ne me plaît plus. Mais ce n'est pas de la faute à perdre. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de coupable dans ma phrase. Non. J'accuse personne. Non. Puis je le pense sincèrement. Oui. C'est-à-dire, c'est une question de goût. Oui. Je veux dire, toi, tu veux manger de la lasagne puis tu es content. Puis moi, je fais, c'est-tu quoi? J'irais vers un petit veau pané. Tu dis, non, non, on veut vraiment... La lasagne marche. Tout le monde aime la lasagne. On fait de la lasagne. Je suis un petit veau panélière. Non, mais je souscris total. Je te dis juste que dans l'absolu, tu ne peux pas me convaincre que ça aurait été nécessairement moins bon. Tu as raison. Ça aurait été différent. Oui. Puis différent, ça peut être mieux ou pire. Puis ça, on ne le saura jamais parce que je ne l'ai pas fait. C'est sûr. Mais j'ai quand même eu toutes les conversations avec Mélanie, avec mon producteur. Écoute, ils m'ont épaulé là-dedans. Ils ont été d'une gentillesse puis des producteurs qui étaient reconnus pour avoir été tough dans leur carrière. Je veux dire, à un moment donné, ce soit en s'agit, en s'en allant. Nous autres, on a connu le mieux des deux boys. Ils ont été doux, à l'écoute, gentils. Ils m'ont pris par la main. Ils ont accepté que je veuille faire autre chose. Ils m'ont célébré. Je veux dire, ce n'était pas bon pour eux autres de me célébrer tant que ça, dans le fond. Non, non, c'est sûr. Pas bon de dire, « Hey, leur chose sera plus pareille. » C'est très bon. Mais ce que je veux dire, ils ont eu beaucoup de courage. Ils m'ont honoré. Ils ont été doux, gentils. J'ai eu des messages de… Tu sais, Bernard Fabie m'a appelé. Il m'a touché énormément. En plein été. Mon été où j'ai quitté… Tu le connais de où? Ah, Bernard, pas le gars de la radio. Non, non. Le producteur. Le producteur, oui. Excuse. Oui, c'est son affaire. Tu veux-tu même dire, toi, pas le gars de nuit. Non, non, non. Non, non, non. Bernard, c'est le producteur. Donc, Bernard et Jean-Marc. Jean-Marc, je suis resté très près. On se parle souvent. Bernard, c'était le gros producteur de loin, qui était très haut placé à la TVA. Fait qu'on le voyait, mais pas souvent. Une ou deux fois par année. Oui, oui. Il m'a appelé en été. Fait, un mois et demi, c'est fini. Puis, il me dit, je vais prendre de tes nouvelles. Comment tu vas? Mais je vais bien. Tu des projets? Oui, peut-être si, ça. Je prends du truc. Il va prendre un six mois, peut-être un an même de… Je prends rien d'autre. Je vais faire ma radio puis je vais réfléchir pour être sûr de mon prochain move. Puis, OK, parfait. Puis, il m'a dit, Josée, je veux juste te dire merci. Merci des neuf belles années que tu nous as données. Travailler avec toi a été un grand plaisir. J'en ai eu des animateurs dans ma vie, là. Ah oui. Tu as les sucrés salés, les blablabla. À côté. Puis, il dit, ça a été un charme. Tu sais, ça m'a fait plaisir. Puis, je ne le dis pas pour me vanter, je le dis parce que… À qui tu veux que je dis ça? Mais dans le sens où, il m'a fait du bien de me dire, j'ai côtoyé plein de gens dans ce milieu-là. Tu fais partie des gens que j'ai appréciés. Ça a été doux. Ça a été bon. Tu es un gars de solution. Tu es un gars d'idée. Tu n'es pas chiant. Tu te reverts le bord à Saint-Sincennes. D'une fois, tu te fais rentrer quelque chose dans la gorge parce que la big, big boss ou le big, big boss… Oui, oui, oui. Tu fais comme, bon, OK, carrément. OK, on y va. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut déguiser ça en divertissement? Tu sais, tu as une commande. Tu te dis… Elle, elle ne le sait pas, mais ma job, c'est que ça a l'air d'une bonne idée. Bien oui! Mais je suis ce gars-là, tu sais. Fait qu'il m'a appelé pour honorer ça. Fait qu'il m'a beaucoup touché. C'est hot. Tu es très… J'ai trouvé que c'était gentil. Il n'était pas obligé. Il trouvait ça très gentil. Ça part parce que ça m'a laissé une sensation de douceur, de paix avec ma décision. Tu sais, il m'a dit il arrive quoi que ce soit, tu es bienvenu. Il m'a dit tu vas travailler avec toi quand tu veux. Voilà. Puis il dit je t'épaule là-dedans. Il dit, tu as raison. Tu es jeune, tu es dans 70 lui. Fait qu'il dit tu es jeune. Tu as encore un gros 20 ans. Tu as besoin de triper. Tu as besoin de t'éclater. Je ne peux que te féliciter. Tu sais, il y a vraiment là un beau message. Je suis très, très, très content de sa façon de réagir. Franchement. Oui, vraiment. Mais chapeau à toi aussi. Bien, merci. Parce que je suis certain que c'est vrai. Bien, j'espère. Mais je pense, sérieux, avec le recul, je me dis, avec les expériences que j'ai eues, je pense que c'était assez facile à travailler. Je pense que je suis quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Oui, ça ne fait pas de toi un yes man pour autant. Non, 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 Chris, non. Ah non, il dit des noms souvent. Je suis capable. C'est ça? Oui. Je les ai confrontés souvent. Les deux producteurs puis TVA. Tu sais, je dis, oui, mais fais-moi, explique-moi. Qu'est-ce que tu as besoin? Pourquoi? Je ne suis pas d'accord. On va se faire mal. En fait, tu sais, moi, un coup qu'on s'est entendu, je vais travailler. Exact. Je vais faire ce qu'il faut, mais je ne suis pas capable de juste dire oui. Je suis incapable. Oui, oui. Après entendre la raison pour laquelle tu as quitté « Ça finit bien la semaine », ça fait du sens de vouloir faire un nouveau show parce que là, le terrain de sable, le corps de sable finalement est complètement libre puis c'est toi qui décides de tout le contenu du one-man show finalement. Oui. Ça doit être un charme finalement d'avoir cette liberté-là. C'est malade. L'année à écrire… C'est-tu le plus gros clash que tu trouves entre les deux projets? Oui. C'est que là, tu es en train de faire exactement ce que tu veux. Oui, oui, oui. OK. Oui, oui, oui. Oui, puis… La télé ne veut pas, contrairement à la radio, il y a tout le temps plein de contraintes, tu sais. Bien oui, puis même à la radio, tu sais, je veux dire, je suis allé en partner avec Mario, là, tu sais, je veux dire, nous autres, les grandes gueules, là, je veux dire, ce qu'on voulait, mais on voulait, ça reste des conversations. Oui, oui, oui. Tu sais, les grandes gueules, on a décidé d'arrêter ça parce qu'à un moment donné, on n'avait plus la même vision. OK. Tu sais, c'est pas parce qu'on ne s'aime pas ou je n'ai pas de… Mario, ça va être un frère à vie. Tu sais, je veux dire, Mario est sûrement l'être humain que j'ai le plus aimé de toute ma vie. On l'aide des enfants, là. Oui, 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 oui. Dans les grandes contes qu'on a, Mario a été tellement important dans ma vie, tu sais, c'est un chunk, c'est un frère à vie. Mais il fallait s'entendre. Puis quand on est venu à un timing où on ne s'entendait plus sur la suite des choses, j'ai toujours dit, Mario et moi, convaincus, personne ne peut nous traverser. Je n'ai jamais vu ça. OK. Il fallait que tu sois… Chris Ironman, ça serait cogné le nez de sa bonne. Non, mais… Je veux dire, c'est non. Si Mario et José est convaincus, Angélia l'a essayé, là. Tu sais, c'est non. C'est non, buddy, c'est non. Non. Oui, non. C'était comme ça. C'est malade. Mais du moment où il y en a un des deux qui n'est pas du même avis, là, tu viens d'ouvrir, il y a une faille. Oui. Puis là, tu peux rentrer dedans, la bisbille à punk. Mais nous autres, on a été chansé, on ne s'est pas chicané. Je sais bien que tout le monde avait bien aimé dont ça dit, qu'on s'était séparés, puis on s'est chané. Mais tu sais, il me dit, je sais ce que vous voulez, ça a changé. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas contrôler ça. Ce n'est pas grave. Mais tu sais, avec Mario, on s'est juste assis comme on fait maintenant. Puis c'est quoi ta vérité, là? OK, voici la mienne. Qu'est-ce qu'on fait? Tu es malheureux, moi, avec. Bon, bien, qu'est-ce que tu veux? On commence à enclencher la suite. Toi, tu vas faire ce moment-là de la faire de la TV, plus moi pantoute. C'est ça qui est weird, hein? C'est moi qui l'ai faite pendant longtemps, il l'a faite aussi, là, tu sais, mais je veux dire... Pourquoi pantoute? Tu ne voulais pas faire de la télé? Moi, là, à ce moment-là, dans notre carrière... On est en quelle année, là? On est... Oh, c'est pas bon dans les années, mais on est au retour des grandes gueules. Quand on est revenus, OK, on a arrêté la tournée subitement pour revenir à la radio. Évidemment, tout le monde a fini par comprendre qu'il y a eu un esti chèque pour ça, là. On l'a dit, OK, ouais. Parce que c'était non, c'était rien, on va finir à Saint-Denis en tournée, on va finir notre tournée, puis après ça, on reviendra. C'est ça, ouais. C'était dans les plats. Mais pourquoi il y avait une urgence? Parce que Mario nous en a parlé, là, tu? Ouais. Il m'en a parlé quand il est venu, mais pourquoi il y avait une urgence qu'Energie voulait que vous reveniez? Pourquoi ça n'aurait pas pu être dans six mois ou dans... C'est une date prise, je vais te la dire. Mario, te l'a l'a pas dit? Non. Je ne suis pas sûr qu'il l'a retenu parce que Mario n'est pas bon dans ces affaires de chiffres-là. Non, mais dans le sens que ce n'est pas un gars... Mario, c'est ton meilleur soldat au monde. Moi, j'ai toujours été du côté de la politique. C'est mon background. Mario rampait dans la boîte quand moi, j'étais en réunion avec les premiers ministres du Canada pour gérer des crises. Tu sais, j'ai vu ça. C'est mon background à moi de jeunesse. Puis je n'enlèverais pas ses qualités parce que dans la vie, tu as besoin des deux. Tu as besoin d'un gars qui regarde loin et tu as besoin de l'autre gars qui coupe l'arbre. Tu sais, on a besoin des deux. Mario, c'est le gars qui coupe l'arbre. Il n'est pas meilleur d'ailleurs. Tu veux aller à la guerre avec cette style. C'est sûr, c'est sûr. Mais la vraie raison pour la date, je le sais de la bouche de l'ancien président qui me l'a dit quand je suis allé passer un week-end en Floride avec lui, c'est que pour la première fois, Astral avait, Astral, avant Belle, avait réussi à faire 15 ans à 15 %, ce qui est de rendement ce qui est exceptionnel. Très peu de compagnies réussissent à faire ça. Mais je sais ce que tu veux dire, mais précise-le pour ceux qui nous écoutent. C'est la bourse, OK. Donc, à la bourse, c'est une compagnie cotée à la bourse et le but de M. Greenberg, l'ancien président, était de générer 15 % de rentabilité à chaque année pendant 15 ans. Il y a un nom pour ça, c'est un exploit, c'est comme un tour de chapeau au hockey où tu as fait… Bon, alors si tu réussis ça, tu fais partie d'un club sélect d'hommes d'affaires exceptionnels qui auront réussi à gérer une business avec fermeté, intelligence, clairvoyance, etc., etc. Alors, c'était dans cette bourse-là. Et pour la première fois, le B.E.V. venait d'arriver, et pour la première fois, il y avait un semestre, un trimestre négatif qui allait faire descendre ça et… Et arrêter la suite, là. Et arrêter la suite, mais aussi un peu dire… Puis là, je le mets dans mes mots, je ne sais pas si c'est à ce point-là, mais tu es belle, tu viens d'acheter puis tu fais moins bien que ceux qui étaient là avant toi. C'est câliste, ça ne paraît pas bien. Cela dit, en annonçant ça, cette journée-là, donc la veille de la sortie des mauvais chiffres, si les chiffres, ils sortent, ils sont mauvais, l'action perd. Ça coûte cher. Si les chiffres sont bons, l'action se maintient ou même monte. Alors nous, ce qui est arrivé la journée où on pensait qu'on avait signé, on pensait, on le savait, on avait signé le meilleur contrat de l'histoire à ce moment-là. Quand ils l'ont annoncé, le lendemain, les analystes à Toronto, voici ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, « Hey, il y a un petit fluke dans tout le volet radio de Bell, cette section-là, mais don't worry, quand le gars est back. » Je comprends pas. Ça a pris 2%. Juste un analyste. Ouais. Ça fait qu'ils nous ont payé 50 fois en une minute. Je comprends. La game a joué ben au-dessus de nous autres. Ouais, j'espère. Nous autres, on fait du show business, nous autres font des finances. C'est ça. On a, tu sais, on ne savait pas pourquoi c'était si important. Mais c'était, l'entente tenait si on rentrait, si on l'annonçait cette journée-là. Cette journée-là. C'est fou, en crise, là. On est dans une histoire de film, là. Là, on est dans une histoire de bourse. Ça fait que, no way que genre, écoute, on va finir nos shows. Mais non. No way, là. Non, mais non. Mais c'était pas la même entente. Ouais. Puis eux autres, ils faisaient un pari pareil parce qu'ils savaient pas ça ferait ça. Tu sais, je veux dire, c'était quand même un gamble. Ah, écoute, à côté. À côté. Mais ça a eu l'effet à ce qu'on était. Ouais. Parce que quand ils ont dit « Don't worry, grande gueule is back », ça a sécurisé le marché. OK. Parce que le marché, c'est avec les grandes gueules, au Québec, ça générait. C'était bon. Ça fait que c'était pas inquietable. C'était le gros comeback. C'était un gros comeback. Ouais. Ça fait que, même nous autres, on a fâché des gens parce que nous autres, on allait annoncer, il y a eu quand même des semaines de négociations, on allait annoncer 80 shows supplémentaires puis il en restait 22 à faire. Donc, un 100 shows pour l'année qui suivait. Attends, oui. Et évidemment… C'était une tournée qui marchait pour vrai. On a été chanceux. C'était pas une anecdote. Non, c'était une anecdote. Non, ça avait fait de la peine quand les gens disaient « Leur tournée marche pas, leur tourne à radio. On a fait 150 000 billets en un an. » Hein? Ouais, ça marchait à côté. Plafond. Mais c'est sûr, je veux dire, on avait été pendant 20 ans de temps à radio, 15 ans à ce moment-là à radio. Ben non, je suis pas sûr. On est partis au top. Non, je suis pas d'accord. Je veux dire, on avait une clientèle qui avait le goût de passer du temps avec nous. Ils nous avaient pu. Ouais, mais… Gratuitement. Mais non, je suis pas d'accord. Ouais, je comprends. Parce que si Paul Arcan part en tournée… Non, non, mais… Non, mais nous autres, il y avait eu quand même un premier show où les gens avaient passé une bonne soirée. Mais je peux t'en nommer plein qui font du média pis qu'arriver sur scène, ça déclenche pas des achats de billets. Je comprends ton point. C'est pas pareil. Ouais, mais c'était un peu ça quand même l'idée là-dedans. Fait qu'on a été choyés, chanceux. On a travaillé pour aussi, mais moi, je trouve qu'il y a tout là-dedans. Oui, 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 oui. Ça fait pas de la chance. Non, non, il y a un alignement de planètes. C'est ta travaille pas, tu sais. Oui, oui. C'est la seule affaire qui m'a déçu de cette expérience-là, c'est les 22 shows annulés. Tu vois, Mario, on voulait aller faire pareil, mais on avait en plus un gars d'artiste entre les mains qui s'en connaît. Le 25e anniversaire, en plus, c'était un astide gros gars-là. OK. Fait que là, j'ai dit à Mario, moi, moi, j'avais deux jeunes enfants. J'avais été malade aussi. J'avais perdu beaucoup d'énergie parce que c'était top de haute couche. Pour toi, c'était une mission impossible. À titre perso. Je pouvais pas aller faire 22 shows, être bon à radio, être bon à TV. Fait des choix, là. Oui, oui. Fait que le choix a été d'annuler les 22 derniers shows. C'était quoi l'incidence de ça? C'est des gens fâchés. OK. Des gens qui avaient acheté leur bien un an d'avance pis tout ça. Pis là, je vais pas les appeler un par un pour leur expliquer écoutez, ça joue au-dessus de ma tête. Oui, oui. Madame, Ginette, je sais pas ce que tu penses. Comment si tu veux que je t'explique ça? Oui, oui. Là, tu penses que je décide, je décide pas tant que ça. Oui. La seule affaire, c'est que si je vais faire tes shows, je peux me planter à la radio pis me payer vraiment cher. Ça serait gênant, n'est-ce que tu? Après ça, j'irais pas me planter à la TV dans 2 millions de personnes au Galartiste parce que je suis en burn-out. Comment tu sais, faut que je fasse des choix? Pis je le comprends. Mais moi, j'ai déjà fait 125 shows de tout ça. J'ai fait le tour aussi. Tu veux dire, après ça, quand tu continues, comment expliquer? Je veux dire, oui, non, non, oui. J'avais des contrats de signer. Je veux dire, la seule place je pouvais me créer un peu d'air, un peu d'espace. C'était là. Je suis fier de ça, mais c'était ma seule place pour survivre. Fait que c'est une décision business. On est là pour parler de business, c'est de la business. Bon, ben regarde, j'ai pas le choix, désolé, il faut que je respire. Parce que c'est pas mieux, sinon je ferais rien. Tu sais, nous autres, c'est nos années les plus folles. C'est des années où tu vois pas, tu vois, je parlais avec Sam au début, je disais, pis il l'a vécu, il a dû annuler la fin de sa tournée. J'ai dit, c'est bon, à un moment donné. Sam, il a pas rien vu venir, je pense. Non. Parce qu'il en a vendu pour voir les billets. Pis moi, je l'ai vu sur le show qui était très, très bon. Oui. Mais je me disais, c'est quand même un parmi, ils sont une guerre. Mais non, c'est pas un parmi, parce qu'à un moment donné, il s'est mis à décoller, pis c'est le feeling que j'ai, il s'est fait prendre par surprise par lui-même. Sam était, c'est ce qu'il voulait de faire, Sam était convaincu que ça y arriverait. OK. Il savait pas quand, comment. OK. Quand j'ai croisé Sam Breton dans une fondation, je lui avais allé en show, j'ai capoté sur lui. J'ai fait comme, wow, j'ai vraiment un gros, gros, gros coup de cœur. On est allé se présenter, on a fait un truc, j'ai pris des photos avec lui, je le regardais aller. Après ça, je l'ai invité, il y a un invité qui annule à Juste pour rire en direct, j'ai fait ça deux étés. Il y a un invité qui annule. T'as animé Juste pour rire en direct? Ouais. Je me souviens pas de ça. Deux étés. Ça doit être le fun, tu sais. Ouais, j'adorais ça. C'est peut-être mon expérience d'animation, j'ai le plus aimé, celle qui était le moins vue parce que c'était à 10h le soir. Ouais. Mais crime Juste des humoristes, déjà. Ouais, ouais, c'était que, j'adorais ça. J'ai des moments spectaculaires, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'était live, puis ça me ressemblait plus ça que ça filmait la semaine. OK. C'est weird à dire, hein? Ben non. Ben, c'était ça. Quand on y pense. Oh, et ça, c'est parce qu'il est arrivé tout ce qui est arrivé, sinon je l'aurais gardé. Je l'aurais gardé, puis après ça, il y a eu des pourparlers pour qu'on le fasse une fois par mois en hiver. Puis, tu sais, ça était en train de se placer, puis j'aurais peut-être bifurqué vers ça. OK. Cela dit, je l'invite pour remplacer, c'est en allant au week-end avec sa blonde, il y en a le week-end, viens faire ça. Sam, il me donne un show à TV live, là. On se pisse dessus, on a du fun, on clique. Je vais voir son spectacle. À la fin du show, je rentre dans sa loge, je dis, OK, là, on va régler une affaire tout de suite, là. Je ne sais pas où, quand, comment, qui tu travailles, mais je n'en ai rien à chier, là, mais il faut que je te parle. Il faut que je te parle, buddy. Il faut qu'on va aller dîner ensemble. J'aimerais ça qu'on travaille ensemble, puis j'ai des affaires à te dire, très importantes. Et puis, il était un peu branlé, sa blonde de l'époque, elle lui dit, bien, tu devrais, c'est Josée Gaudet, tu sais, vas-y, tu as quoi à perdre. On est allé dîner ensemble à un dîner de quasiment trois heures. Yeah. Ouais. Puis, j'y ai dit la vérité. Il l'a déjà conté, puis je vais peut-être me répéter, j'espère que ça ne va pas vous ennuyer, mais Sam était écœurant, mais il était amer. Amer? Ouais. Ah ouais, tu as vu ça? Oui. Tu sais que c'est le propre de beaucoup d'humoristes. Ben oui, parce que l'autre avait passé avant lui, et plein d'autres, et qui travaillait, si tu avais un petit, un pogné, c'est le contre, j'ai dit, man, je n'en ai rien à chier. Tout ce que tu me dis, là, tombe sur les nerfs, trois fois mille, là. T'es en train de regarder ta carrière, Chris, comme un cent mètre. Une carrière, c'est un marathon, calé. Si tu veux casser la première courbe, tu penses, c'est de même, tu as joué à une carrière. Pense-y. C'est du long terme, ça te prend du souffle, ça te prend un élan. Là, toi, tu regardes, il t'a dépensé un peu. Ouais, il t'a dépensé pour le premier temps. C'est quoi tu veux faire, toi? Ouais. Commence avec toi, là. Pense à toi. Moi, je vais te le dire, ce que je vois sur scène, je vois un gars qui a du talent en estime, un gars qui griche. Je fais de la radio dans la vie, je vais te le dire, tu griches. Je le sens que t'es ta mère. T'es-tu sérieux? Ah ouais. C'est pas ça que t'allais lui dire, là. Ben oui. C'est la conversation qu'on a eue. Mais attends un peu, là. Quand tu t'es assis avec lui, il a-tu commencé à te sortir une couple d'affaires de même puis il t'a dit, ben justement, c'est ça que je veux te dire? Il s'est plaint d'une couple d'affaires puis où il était rentré dans sa carrière. Avant que t'arrives avec ton propos principal. Oui. Ça fait que t'avais vraiment vu un gars qui griche. Oui, mais... C'est fort, là. C'est ça. Moi, j'ai une affaire weird dans ma tête. Ah non, non. Moi, ce bout-là... Je te confie! Ah oui! La musique. Oui, tout ça, j'osais. Puis l'énergie des gens. Oui, oui. T'as une espèce d'oeil bizarre. Oui, je le sais. Ils me disent tout ça, oui. Mais c'est vrai. C'est vrai que j'ai un oeil bizarre. Fait que comme j'ai vu ça de lui, on l'a jasé puis ça aurait pu passer du pied par-dessus sa tête. Oui. Ou tu aurais pu le froisser. Oui. Puis ça a fait l'inverse. OK. Il m'a rappelé le lendemain, il dit, t'as raison, je veux plus ça, je veux pas être ce gars-là. Je veux pas être ce gars-là, je veux pas être le gars qui... Je me dis, fais pas ça. Fais tes affaires. J'ai dit, ton produire, il était fâché à l'époque, pas grave, après son producteur, parce qu'il sortait pas son show. J'étais pas prêt. Ton producteur, il est brillant. C'est un esti d'épaisse, il te lance tout de suite. Tu vas brûler ton premier one-man show. Tu vas passer à côté, t'es pas prêt. Il a raison. Tu es autant que... Là, c'est ce qu'il a fait. On s'est mis à juste, je vais dire, le rééquilibrer, de penser en fonction de qui que t'es, ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux dégager, où tu t'en vas dans la vie, c'est quoi ta carrière, c'est quoi ton plan, comment tu te vois. Parce que moi, quand je suis assis dans la salle, ce que je vois, c'est exactement comment toi, tu te vois. Si toi, tu te vois petit dans ta tête, tu vas, tout tard, tu vas me donner des indices dans ta façon d'être, de bouger, sur ton malaise, ton mal-être. Il y en a que c'est bon pour eux autres. Simon Leblanc, c'est malade. Comprends-tu? Il a fait son personnage. Mais c'est pas Sam Breton, Sam Breton, c'est le gars de la région, qui a des expressions, des tourneurs de phrases hallucinantes. Fait que c'est pas ça, ta vibe, t'es pas sûr de ça. Fait qu'on a travaillé ça au début, pendant trois semaines. Faneuf, son producteur, est allé voir le show. Puis c'est pas le gars qui donne le plus de commentaires. Faneuf, là-dessus, il est discret sur ses commentaires. Il est allé voir Sam après trois semaines qu'on travaille ensemble. Il a dit, c'est drôle en Christy, ça, c'est pas qu'il l'entendra pas. Mais il a dit à Sam, il dit, quand il est, paraît que tu travailles avec Josée. Après, n'est-ce que tu te coches ton show. C'était le même show. On avait pas changé un gars. Ah oui, hein? Pas un l'être. Juste l'attitude. Juste comment tu te sens dedans. Ouais. T'es qui, toi? Ouais. Tu l'assumes-tu, ce phrase-là? Tu l'assumes-tu, ce number-là? C'est-tu toi pour vrai? Puis ça va de même, puis c'est de même, c'est de même. C'est de même. Je vais te dire, c'est quoi ton propos? Tu lui as donné le côté vendeur, finalement. Oui, exact. Puis là, après ça, on s'est mis à travailler ses affaires, puis on a mis une équipe alentour de lui, tout ça, puis six mois après, il était prêt. Là, on regardait le show, puis on s'était tous dit, ça a paru tout seul. Ah, tu t'assoies, tu fais comme moi qu'il sait où est-ce qu'il s'en va. Ouais, ouais, ouais. Il est prêt. Tu le vois. Ça serait fait mal. Il aurait foutu, combien ils font? Combien ils font cette gaffe-là? Mais 20, bonjour, mais 20, bonjour. T'es pas prêt. C'est pas le temps. Attends d'être sûr, de le sentir, d'être convaincu et convaincant. Ça a l'air weird, philosophique un peu ce qu'on dit là, mais moi, je crois ça. C'est-tu quoi peut-être que quelqu'un d'autre aurait complètement une autre façon de l'expliquer puis une autre façon de faire du show business? C'est la mienne. Exact. Je ne sais pas si j'ai raison, mais... Bien, en tout cas, tu as un track record intéressant. J'ai un bon track record. Exactement. Je trouve aussi... Si je peux me permettre, vu que tu as commencé ton premier vin, sachant qu'il faut se rendre à cette étape-là, tu penses qu'avec ton show, tu vas être rendu dans combien de temps ton show, tu penses que tu vas arriver à un 60 têtes? Tu vois, j'ai fait... Moi, j'ai... Je sais que beaucoup font les bordels et puis tout ça pour ça puis je me disais que je suis peut-être trop déconnecté de ce milieu-là pour aller faire ça. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas y aller encore. Mais j'ai fait comme dans le temps des grandes gueules. Moi, ce que j'ai fait avant d'aller faire mon premier vin, Oli, c'est que j'ai emmené deux fois 15 personnes dans ma cuisine. Sérieux? Je te jure. Tu t'es pété, ça? Oui. J'ai lu deux heures de matériel. Wow. La première... Le commentaire, je l'ai le plus aimé quand les gens sont partis la première fois, c'est que ça passait bien vite deux heures, c'est long. C'est deux heures? C'est long. Attends. Je leur ai offert un verre de vin, je ne les ai pas saoulés. Un verre de vin, il y avait des chips, là, tu sais. J'aurais dit au début, là, là, je ne te regarderai même pas, je ne les connais pas. Je vais aller, je vais enregistrer, mon assistante Annie va prendre des notes, puis nous autres, on a tous les textes, on va travailler ça. Vous êtes mes premiers cobayes. Fait que, sentez-vous pas mal si ça ne vous tente pas de rire. Fait que si vous aimez ça, manifestez-le, s'il vous plaît. Non, mais, un petit son, un petit ça, parce que mon assistante faisait une job que moi, je ne regardais pas, elle a regardé la face à l'année. Elle m'a dit, c'est un bon exemple, ça, c'est marrant. J'écoute l'audio, j'entends juste deux petits rires sur ça, puis elle m'a mis un plus, deux plus sur ma feuille, parce que moi, c'est un cas d'un plus, deux plus, trois plus. OK. Pour que je sers où je m'en vais, il y a toute l'action. Puis là, je l'écoute, je l'appelle, je dis, c'est bizarre ça. Moi, elle m'a dit, je t'ai l'émis pareil, parce qu'elle dit, c'est vrai qu'ils n'ont pas ri tant que ça, mais il y avait tellement toute la face de, les grands souris, puis elle l'écoute. On faisait juste pas le lentement. Oui, elle l'écoute d'eux. Je dis, OK, c'est de même, t'as pris tes notes. D'une fois, elle m'a remarqué, ça, la face des gens, la ci. Après ça, moi, j'ai retravaillé mes affaires, j'ai recoupé, puis je voulais confirmer, on le sait, quand ça c'est bon, ce pas, mais d'une fois, on le sent. D'une fois, tu fais comme un petit bas, puis d'une fois, c'est l'inverse, mais souvent, on le sait. J'ai refait ça encore avec 15 autres personnes, puis après ça, j'ai monté 30 minutes. En fait, là, je suis rendu à plus que ça, j'ai quasiment deux heures de show, mais ça va finir à 1h25, on va juste jeter du stock. Puis le premier 20 minutes que je suis allé faire, je suis passé de ma cuisine à devant 550 personnes. Je me suis trouvé, elle m'a dit, deux jours avant, si il y avait des crampes, puis je serais menteur de dire que je suis pas à l'impensierre. Mais là, je me disais, t'es une malade mentale, on n'est plus en 84, t'es passé de ta cuisine, à l'heure. Cela dit, c'était parfait. Parce que je l'ai travaillé, retravaillé, travaillé, je l'ai réfléchi, senti, j'ai placé mes intonations, mes intentions dans le numéro. Pourquoi je te dis ça, de telle façon, de ci, de ça? Puis je suis très, très, très heureux du premier résultat. Là, écoute, c'est pas gagné, là. Il reste, j'ai juste 20 minutes de tester. Dans ce 20 minutes-là, sincèrement, je vais en garder à peu près 16 minutes, je suis au-delà de mes espérances parce que j'aurais gardé 10, 12, que j'aurais crié victoire. Oui, oui. Puis là, je vais être sévère puis je vais garder 16, mais ça sera peut-être pas ça le prochain 20. Peut-être que le prochain 20, est-ce que c'est la vie, là. Ça fait partie. Je vis avec ça. Moi, là, quand j'ai lu deux heures, je me disais, il me reste peut-être une heure. Oui. Puis je suis conscient de ça. Oui, oui. Cela dit, fais un an, je travaille les affaires. Je suis plus avancé qu'un premier jet. Ce n'est pas un premier jet que j'ai écrit à ce moment-là de passer. C'est un premier jet que j'ai déjà passé 50 fois dessus. Puis de quoi tu parles? Parce qu'à date, tu es de tous les invités que j'ai eus, celui qui a, je trouve, tu as manifestement un talent pour lire le plus et le moins. C'est-à-dire que toi, tu détectes les défauts. Tu as ça à l'instinct. Oui. Mais tu as aussi, je pense, les solutions qui viennent avec, c'est que c'est assez intéressant. C'est ce que je fais dans la vie. Mais sauf que tu me parles de ça depuis tantôt. Ça veut dire que ta priorité dans ta mécanique, clairement, c'est cet aspect-là de ton travail sur scène. Oui. Mais tu parles de quoi? Je n'en ai aucune idée à date. Non, j'ai fait exprès. OK. Non, mais j'ai fait très attention. Partout. Partout, j'ai fait attention parce que, un, c'est nono, je ne veux pas me faire voler mes affaires avant d'être sur scène. OK. Tu sais, quelqu'un qui entend, qui ne sait pas que c'est trop dans la vie. Oui, mais si tu me dis ton sujet, si tu ne me dis pas les gags, là. Non, je le sais. Non, je le sais. Je le sais, sauf que c'est mince, la ligne. Tu sais, par exemple, OK? Je pars sur un truc... Mais à la rigueur, sais-tu quoi? Ça ne m'intéresse pas tant. OK. Maître Franck, toi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi? Non, mais c'est pas ça. C'est pourquoi? Pourquoi tu parles de ces sujets-là? Si tu me les dis, tant mieux, mais pourquoi tu parles de ces sujets-là? Je vais te dire, j'ai un numéro que j'ai hâte de voir comment il va passer. Moi, t'as en droppé, les affaires, parce qu'on se rapproche, là, puis je commence à roder, fait que je suis moins nerveux. J'ai un numéro, man, qui me fascine en crise. J'ai le droit de sacrer dans ce podcast-là de temps en temps. À date, t'as pas mal le droit de tout, là, je trouve. Oui, t'as raison. C'est que, moi, je suis fasciné de la façon dont j'ai... l'éducation que j'ai reçue par rapport à celle que j'ai donnée à mes enfants. Ah! Et, je ne dis pas que c'était mieux dans mon temps en tant que jeune, mais il y avait des cadeaux là-dedans que je ne savais pas. Pendant que je chialais de mes parents, OK? Je vais te dire un astic d'affaires écœurantes, tu vas comprendre tout ton number. Conversation avec Laurent Paquin. Il dit, Chris, je ne peux pas croire. Je ne comprends pas le monde qui dit ce qu'on a trop aimé nos enfants parce que je parlais de ce numéro-là. Il dit, c'est clair, tu ne peux pas trop aimer tes enfants. Je dis, non, c'est vrai, Laurent. Tu ne peux pas trop aimer tes enfants. Sauf que ma mère, elle m'a donné un cadeau que je n'ai pas donné à mes enfants. Lequel? Elle m'a laissé me planter. Elle m'a laissé apprendre. Ma mère, elle n'a pas été une mère hélicoptère. Ma mère, elle m'a regardé me faire mal. Elle m'a pris par la main et m'a dit, bon, tu vois ça? Ça fait mal, hein? Je vais te le faire. Moi, que j'ai fait, t'or, 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 t'or. Tu ne voudrais pas qu'il y ait de la peine. Attention, il y a de la peine! Vite! Une fanfare,ой fils! Tu comprends-tu? On a élevé nos enfants de même nous autres. Nos enfants, là, premièrement, nos enfants, nous autres, pas des enfants, c'est des trésors. Pas la même game, là. Tu ne traites pas. Tu comprends-tu? Quand tu avais 13 enfants, tu en perds d'un, tu as moins pire. Ça, c'était quand tu savais son prénom. Oui! Fait que, tu sais, cette éducation-là que j'ai reçue C'est-à-dire que je ne blâme pas les enfants d'agir comme ils agissent en ce moment. Je me blâme moins de ne pas avoir eu le courage, hostie, de laisser mes enfants avoir de la peine ou de se faire mal. C'est moins là-dedans. Puis cela dit, c'est peut-être la bonne chose. Je ne le sais même pas. On va le savoir dans 40 ans. Ces adultes-là, mes enfants de 19-21, c'est-tu des meilleurs adultes? À 20 ans, j'étais bien plus prête à rentrer dans la vie que les miens. Tu le vois direct. Ben oui, Chris. Les miens, ils ne savaient rien faire. Mais ce n'est pas de leur faute. C'est ça la beauté de la femme. En même temps, est-ce que tu es sûr que tu évalues les mêmes affaires? Comment tu veux dire? Est-ce que tu évalues les mêmes affaires par rapport à ton 20 ans et l'heure? Parce que l'environnement aussi a changé. Je le sais, sauf que comme j'avais été laissé plus à moi-même, j'avais appris à prendre des décisions. Moi, avec mon frère Masson, on a une business, un son coiffeur. Ça a l'air weird, mais c'est ça. Puis là-dedans, tu regardes les jeunes employés, ils ne s'effondrent à rien. C'est palpable. Oui, mais ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas eu la chance. Moi, le jeune, j'ai désiré des affaires que je n'ai pas eues. Je me suis fait une tête à m'organiser pour les avoir, ces affaires-là. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai voulu tout offrir à mes enfants. Ils me disent « Ah, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. » Oui, mais en même temps, ça dépend de l'enfant. C'est ça. Dans ce numéro-là, je m'amuse beaucoup à comparer, à regarder. Il y a même un liner que je m'excuse d'avance au future bus de ma fille. C'est très bon. Moi, je l'ai traité. Je n'ai pas une princesse. Chris, j'ai fait un affaire à Noël. C'était tellement malade. Je suis en train de l'inclos dans le show peut-être, mais ma fille était due pour un téléphone. Puis, un nouveau iPhone, elle avait un 11. Puis là, bien, c'était clair. J'ai dit « Là, Satine, faut que ça fasse partie de tes cadeaux de Noël. » À un moment donné, ça va aux mille piastres, un petit téléphone. Ça va faire. Fait qu'elle était d'accord avec ça. Puis, en même temps, nous autres, il y a un gros jeu chez nous entre Mopiel. T'auras ci, t'auras pas ça. Puis, j'ai fait croire à chaque année que c'était une année difficile puis qu'elle ne pourra pas avoir ce qu'elle a mis dans sa liste. Puis, moi, le caveman, je vais tout chercher. Puis là, j'emballe ça avec des bûches pour pas qu'elle se rende compte. Je veux dire, je suis vraiment un malade mental. Je suis dangereux. Ma femme, la mère des enfants, n'avait pas le droit d'acheter les cadeaux de Noël. Si moi, ça aurait brossé. OK. C'était un match-up. OK. Ah oui, je tenais... Déficient. Bon. Je te le dis, c'est moi le parent. Moi le fou. Et là, elle me dit son iPhone. Puis, je lui fais à croire que je ne pourrais pas acheter ci, ça, ça à cause que je vais avoir le téléphone. Tu comprends? Fait qu'elle est en tabarnak. Après moi, elle a de la peine. Sa mère me dit « Laisse-la tranquille, arrête de faire ça. » Je lui dis « Wow, c'est un jeu qu'on fait depuis qu'elle est petite. » « Pourquoi cette année, c'est top? » « Bien, c'est un vrai jeu. » « Bien, comme on crie. » Elle vient me voir. Mais finalement, ma majorité, c'est le téléphone malade. Timing, vendredi fou. Tout, quasiment rien, le téléphone. Fait que je peux y acheter son sac à dos qu'elle voulait, de la sacoche. T'sais, moi, je me mets le budget aux enfants. Puis là, ça m'a donné du jeu. Voilà. Fait que je me dis, elle va être contente en Simonac. Fait qu'elle vient me voir trois semaines plus tard. Moi, le téléphone est acheté tout, là. Et elle m'a dit « Wow, finalement, papa, je le voudrais rouge. » Je lui dis « Pardon? » « C'est parce que tu ne m'avais jamais parlé de ça, là. » « Bien, rouge, c'est un problème. » « Mais quand on lit, c'est un problème, c'est un petit problème. » Je lui dis « C'est parce que là, le téléphone, je... » « Sans tout dévoiler. » « Là, je ne veux rien te dévoiler, mais tu me mets dans une position. « Je suis vraiment grave. » « On mettra un caisse rouge dessus. » « Ah non, ah non, ah non, ah non. » « Moi, j'ai le vu rouge avec un caisse blanc. » « Tu sais, gars, Satine, peux-tu attendre un... » « Tiens, on verra. » « Peut-être, peut-être pas. » « Tu sais, gars, si tu veux vraiment grave. » « Sais-tu quoi, Satine? » « Elle m'avait demandé un 13. » « J'ai dit, j'ai fait mieux que ce que tu voulais. » « Ah non, pas un 15. » « Tout le monde dit qu'il est super fragile quand on l'échappe. » « Euh, non, c'est pas un 15. » « Mais c'est un 14 de bord. » « Ben là, oui. » « Mais là, pourquoi tu me le dis? » « Mais oui, mais là, je suis poigné dans le coin. » « Tu sais, tu comprends-tu? » « Je n'ai rien fait, non. » « Puis là, elle, finalement, moi, c'est ce que je l'ai fait. » « J'ai appelé mon beau-frère, il y a des magasins, « Spaces Belles, tatatiata. » « Je suis allé chercher deux, ce petit téléphone. » « J'ai emballé deux dans le bois en sachant qu'il pouvait retourner l'autre. » « Pas qu'elle puisse choisir elle-même. » « Le petit noir, parce qu'il ne se faisait pas en rouge, en petit. » « OK. » « Moi, j'ai mis deux dans la petite boîte. » « Là, tu le vois, c'est qui le malade? » « Pas elle, là. » « Parce qu'elle, deux semaines après, elle est revenue là-dessus, elle fait partie de la maison, puis elle est revenue, parce qu'elle en garde partagée. » « Elle me dit, « Ouais, j'étais un peu intense avec ça. » « Tu sais, c'est pas bien grave. » « C'est normal. » « Tu comprends-tu? » « C'est toute cette folie-là. » « Mais c'est ta méa culpa, ton affaire. » « Ah oui, c'est ta méa culpa. » « T'as raison. » « Ah oui, t'as raison. » « Puis je niaise au travail ça, il y a des gags, il y a des prises de conscience, il y a ci, il y a ça. » « Il y a toute une affaire. » « Puis en même temps, les enfants sont toughs un peu aussi à cause de nous autres, à cause de tout ça. » « Des fois, tu fais comme... » « Tu sais, cette semaine, elle me jase pendant longtemps. » « La vaisselle, il y a toute train. » « Puis là, ça ne me tente pas de le demander. » « Ah oui, la vaisselle, ça. » « J'ai dit, tu sais, Satine, tu aurais pu me donner un coup de main. » « Ah oui, mais si tu m'avais demandé, je l'aurais fait. » « C'est facile à dire. » « Oui, oui, oui. » « Mais c'est de ma faute aussi. » « Tu sais, il faut comprendre qu'en tant que parent, tous les parents avec qui je jase, c'est beaucoup de notre faute. » « C'est nos enfants, juste de telle façon. » « Mais sauf que je ne vois pas en quoi tu étais en réaction avec tes parents. » « C'est pas comme genre, j'ai été sévèrement battu. » « Non, 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 non. » « Tu comprends-tu ? » « Mais c'est parce que moi, là-dedans, je passe mon temps à comparer de... » « Tu sais, moi, quand j'étais jeune, là... » « Oui, mais la question, c'est qu'est-ce qui fait que tu penses que tu as eu cette attitude-là très tôt d'être... » « Parce qu'à quelque part, tu essaies d'éviter la contrariété quasiment chez tes enfants. » « Non, mais j'ai suivi... » « 65 minutes, Marc. » « Oui, merci. » « Ah, excuse-moi. » « Non, 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 c'est... » « Mais c'est parce que j'ai suivi le trend des parents alentour de moi. » « Mais c'est-tu un jeu de compétition, tu penses ? » « Il y a eu ça, et après ça, il y a eu la maman. » « Écoute bien, puis j'en parle dans le numéro aussi, je ne te donne pas tous les volets, mais il y a l'arrivée de la maman qui décide de tout, OK? » « Tu sais, avant, c'était le père, puis la mère, elle venait donner l'info au site, puis là, le père avait l'air de décider, on est d'accord? » « Il prenait les grandes... » « C'était les grandes lignes. » « Moi, chez nous, là, père, il était-tu au courant de tout? » « Non, non, pas en tout! » « Sauf qu'en tant que ton père arrive, moi, moi... » « Ah, ça, ça existe. » « Oui, oui. Bon, mais moi, c'était à l'inverse. Moi, c'était « Attendez, votre mère arrive, tu vois? » « C'est toi qui disais ça? » « Ben oui, quand même. » « Ben oui, vous avez une femme autoritaire, puis une artiste bonne femme, là, une femme incroyable, une femme affine, puis une bonne maman. » « Pourquoi tu n'arrivais pas toi-même ce rôle-là? » « Je n'ai pas pu. » « Si, je ne décidais de rien, parce que moi, je travaillais... » « Les révélations... » « Hé, à un moment donné, là... » « C'est pas qu'au vedette, ici, là... » « Non, non, mais à un moment donné, là... » « Elle se dit qu'elle voulait peinturer mon garage d'une certaine couleur. » « J'ai dit, là, là, ça va faire, carysse, là. » « Oui. » « J'ai dit, là, chérie, là, j'ai décidé de rien dans toute la maison. » « Le garage est à moi, hein. » « Ça va être gris pâle. » « Fait que finalement, il est à grèche. » « J'ai pas décidé. » « Je décidais de rien. » « Puis je la laissais beaucoup décider de tout, parce que sa vie était basée sur mon agenda. » « Oui. » « Tu sais, à un moment donné, ma femme était patiente. » « Tu sais, les années des grandes gueules... » « Ah, t'en as travaillé une shot, ça, on va se le dire. » « Fait qu'elle était constamment obligée de gérer notre vie de famille en fonction de mon agenda. » « Fait que je lui laissais aussi ça par cœur, pour pas la mettre dans la l'aise ou whatever. » « Aussi pour qu'elle ait le vrai pouvoir de gérer, je sais pas. » « Oui, oui, oui. » « Tu sais, qu'elle puisse prendre des vraies décisions. » « Exactement. » « Comme on n'attendra pas tout le temps que tes parents. » « Fait que c'était ça aussi, tu sais. » « Fait que dans toute histoire-là, il y a le côté empathie de la chose aussi. » « C'est que pour des bonnes raisons, c'est ça que j'ai l'impression. » « Oui, bien oui, c'est des bonnes raisons. » « Parce que la femme a beaucoup plus d'empathie naturelle que les hommes. » « Moi, maintenant, mais tu sais, pendant longtemps, puis je l'explique, j'ai un astique de bonne raison dans le show « Pourquoi les hommes ont moins d'empathie naturelle que les femmes. » « C'est un bout qui fait beaucoup rire. » « J'ai hâte de le tester. » « Il n'est pas testé, mais j'ai fait des lectures là-dedans. » « Tu sais, je veux dire, je me suis trouvé des raisons pour expliquer pourquoi on s'en va là. » « Oui, oui. » « Mais ça, c'est juste un numéro qui m'a remis de temps d'autre. » « Tu sais, moi, une autre affaire, moi, j'ai... » « Je les adore, les baby boomers. » « OK. » « Moi, j'aime ça. » « Je sais que c'est à contre-courant. » « Puis moi, j'aurais voulu être un baby boomer. » « Pas pour les mauvaises affaires. » « Pour ce qu'ils ne savaient pas où ils ont été nono. » « Pour la chance qu'ils ont eue d'avoir le meilleur de la planète. » « Puis, en plus de pas savoir. » « Comprends-tu d'être libre? » « Pas de règlement. » « Dans ta côte, tu veux te mettre un volcan. » « Bonne idée, Michel. » « Non, tu comprends, je me disais... » « Ce bout-là, ce bout-là où... » « Je le dis dans le show. » « Tu sais, nous autres, la ceinture de sécurité, mon père, si on la mettait, c'est parce qu'il y avait une police. » « Est-ce que parce qu'on est en danger? » « Non, non, non. » « Eh, va ta ceinture, il y a une police. » « Ah, OK. » « Mais tu sais, c'est toutes ces affaires-là, de la liberté qu'ils ont eue. » « Je veux dire, on peut même chialer contre eux, mais les téléphones qu'on a aujourd'hui, c'est des boomers qui ont pensé à ça. Je veux dire, ils n'ont pas été juste nono, là. Ils ont fait des bonnes affaires aussi. » « C'est clair. » « Puis j'essaie de me promener là-dedans, dans le numéro aussi, mais j'adore ça. » « Mais j'ai souvent dit, moi, j'aurais voulu avoir 17 ans en 1963. » « OK. » « Quand la corvette était arrivée, ce petit peu. » « Oui. » « Mais... » « Non, mais tu sais, c'était des années de char, le fun. » « C'était des années de vie. » « Les gens commençaient à pouvoir avoir des business. » « Je trouve qu'ils ont... » « Tu sais, ils ont eu une belle époque de la planète, selon moi. » « Puis le numéro va là-dedans. » « Puis je les taquine un peu au passage. » « Puis j'essaie de relever des choses, des bonnes choses qu'ils ont fait aussi, tu sais. » « Il était inconscient d'un million d'affaires. » « Oui, oui. » « Docteur fumer en t'accouchant. » « Oui, c'est extraordinaire. » « C'est spécial. » « Ah oui, c'est incroyable. » « Mais regarde. » « De la boucane dans ton oreille, ton notif. » « Puis là, tu vois, vas-y. » « Tu sais, j'ai des gags là-dedans. » « Je passe pas trop de temps dedans parce que ça a déjà été effleuré. » « L'autre affaire aussi... » « Mais c'est drôle, je t'arrête tout de suite. » « Oui. » « Tu viens de me donner deux thèmes où on dirait qu'il y a une part de nostalgie. » « Puis tu as l'air d'un gars qui est en rien nostalgique de rien. » « Oui, je suis pas nostalgique de rien. » « Surt que moi, j'aime... » « C'est la comparaison qui t'intéresse. » « J'aime l'histoire. » « OK. » « Moi, j'aime voir où on s'en va, d'où on vient, puis comment ça marche. » « Mais t'aimes l'histoire comme sujet en général ? » « Oui, en général. » « OK. » « Oui. » « Je suis passionné par ça. » « Je suis pas bon pour retonner les dates, décider ça, mais... » « Je veux dire, on sorti le film d'Anabony, on s'en va le voir. » « OK. » « Ah oui, ça met les séries d'époque, décider ça. » « J'aime ça. » « Fait que c'est dans la mécanique de tes sujets, dans le fond. » « Oui, exactement. » « Tu sais, je veux dire, on passe au travers de ça. » « Il y a d'autres choses complètement ailleurs aussi. » « Il y a un sujet que je voulais donc pas travailler, astic, puis je le fais pareil. » « C'est drôle, ça. » « Non, je voulais pas, astic, parce que... » « Parce qu'il y a un côté où... » « Il y a un bout dans le numéro où il y a relations hommes-femmes ou femmes ou tout ça. » « Puis c'est Jean-François Mercier qui me disait un affaire. » « J'ai capoté. J'ai astic qui a raison. » « Et c'est drôle, les humoristes, on se fait reprocher de reparler de ce qu'on connaît, c'est-à-dire ce qui se passe dans nos relations. » « Puis les chanteurs, ça leur paie pour leur beurre. » « Mais ça parle que de ça. » « Jamais tu vas aller dire à un chanteur, « Ah, t'as écrit nos chansons de mots. » « Ouais. » « Mon tabard. » « Ouais, ouais. » « T'es pas original d'Amnesty. » « Ouais. » « Hein? » « C'est tellement vrai. » « Puis pourtant, il dit, ce que t'as vécu dans ta vie, ou comment tu le vis, ça te regarde. » « C'est toi qui le sait. » « Ta vision, ton propos, go for it. » « Fait que je suis parti d'un affaire, je passe par ailleurs. » « Souvent, des fois, j'ai remarqué que je triche un peu, c'est-à-dire que je passe sur un sujet pour arriver à quelque chose de précis. » « Je ne te l'ai pas nommé, mais même pogné 50 ans en tant qu'homme, je passe d'une place, mais je te sors de quoi que tu n'as jamais entendu. » « J'ai l'air de faire un numéro traditionnel sur vieillir. » « OK. » « C'est ta prémisse, par contre. » « C'est ma prémisse. » « OK. » « Mais j'arrive avec de quoi que tu n'as pas vu, que tu n'as pas entendu. » « OK. » « Je suis content de ça. » « Ça arrive des fois, mais c'est juste parce que c'est l'inspiration d'eux. » « Puis là, vous-tu, je suis tendance à le passer, mais d'un autre côté, moi, je ne comprends pas les gens qui font des sports extrêmes. » « Je suis incapable. » « C'est un autre numéro que j'adore dans le show. » « OK. » « Je suis incapable. » « Si je te demande de comparer les trois industries, la radio, la TV et la scène, la production, etc. » « C'est quoi qui te vient en tête en premier? » « En termes de, tu sais, le qui fait quoi, les règlements, les contraintes, les modes, c'est quoi que tu trouves? » « Parce que tu es un des rares, tu sais, quand même, il n'y en a pas mille qui ont fait, tu sais, c'est intéressant. » « C'est quoi, d'après toi, la radio, la télé? » « Qu'est-ce que tu as? » Si tu avais à décrire ça à un extraterrestre, genre, qui s'apprête à travailler là-dedans, tu lui dirais quoi? Puis, on va faire une mini-parenthèse sur le fait que le show business traditionnel tel qu'on l'a connu, il souffre en ce moment. Le vol à scène, c'est celui qui survit le mieux parce que tu ne peux pas le compenser. Un peu comme la télévision, les sports pourront toujours avoir une vitrine parce que ça se fait live. Puis le lendemain, c'est moins le fun. « Tu veux avoir la game maintenant. » Ça, c'était la job de la TV. Après ça, des chaînes spécialisées. Puis à cette heure, les réseaux de Netflix, Prime, Apple TV, on le soccer, je pense. Ils sont en train de s'approprier ça pour avoir du contenu live. Absolument. Le live va toujours être le live. Bon. Ça fait qu'évidemment qu'ici au Québec, on a un show business à part parce qu'on est les seuls francophones en Amérique du Nord. Ça fait que tu nous as donné des vedettes. Nous autres, on bénéficie d'être des célébrités francophones. Si on avait travaillé à Toronto, ça serait… Il y a peu de gens. Il y a très peu de gens à Vancouver, à Toronto, à Manitoba. Radio-Canada FM. Et voilà. Tu as quelques petits trucs, mais c'est petit à côté de ce qu'on vit au Québec. Ça, c'est très, très, très en danger en ce moment parce que c'est les revenus publicitaires. Tu sais, je donnais l'exemple à quelqu'un d'autre cette fin de semaine qui ne comprenait pas trop le principe pourquoi il n'y avait plus d'argent dans le show business. J'ai dit, OK, si, mettons, là, il n'y avait plus de droit de TV au hockey qui rentre dans la Ligue nationale, puis qu'à cause de ça, les billets se vendaient, la moitié du prix qui se vendent maintenant, puis tout ça. Tu penses-tu que les gars gagneraient 10 millions par année? Ils disent, ben non, ben c'est ça qui arrive. Ouais. En ce moment, dans le show business, puis personne ne se plaint, là, on va avec, là, mais les gens. Pierre Marcotte, en 1970, gagnait deux fois plus que ce que moi j'ai gagné pour animer mon talk show. C'est il y a 40 ans, deux fois plus, pas beaucoup d'impôts, niveau de vie. Les maisons, on se vendait 18 000. Ouais. Puis il gagnait deux fois plus que moi. Ça te donne une idée comment ça n'a fait que baisser. Ouais, 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 ouais. Ça reste une job convenable avec un salaire honnête, puis on gagne nos vies, puis je ne me plains pas. Je l'explique. Absolument. Alors, le show business fait ça. Pour une bonne raison, les revenus ne sont pas là. Pourquoi? Parce que les gens peuvent mettre ça sur le web, puis quand tu mets ça sur le web, eux autres ont tout le contenu voulu, tout le monde se dépêche à mettre ça sur le web, mais pendant que Facebook ou Google vendent la pub, l'argent n'est plus vendu à les radios, les télévisions, les journaux ou whatever. Et cet argent-là qui, en plus, est sorti du système pour aller sur les plateformes des réseaux sociaux, ces gens-là ne payent même pas d'impôts ici. Ça fait que s'ils payaient de l'impôt, ça serait malade, on pourrait réinvestir. Donc, je reviens après avoir le petit préambule, Chris, c'est top dans le show business. Moi, ça me fait peur, tu sais, j'ai peur du show business québécois. Malgré tout ça, la radio restera toujours, je pense, vivante, parce qu'elle fait une job que les autres ne peuvent pas faire. La radio est live, elle t'accompagne dans ton quotidien. Évidemment que la radio musicale est plus en danger que la radio parlée, je pense. Oui, elle a dit que je suis dans une radio musicale, mais la musique, on l'a partout. C'est juste qu'il faut que tu aies le goût d'entendre la playlist qui t'est proposée au lieu de la chercher toi-même, puis que tu aimes les interventions qui passent. Mais tu sais, dans les shows de pointe, le matin, le soir, où il y a du talk, il y a du ci et de ça, c'est très vivant encore ça. Ça fonctionne encore. T'es pris dans le trafic, t'es pris dans le trafic. Tu veux faire quoi? Tu peux écouter des podcasts maintenant, tu peux choisir ta musique, mais la radio fonctionne encore. Puis c'est ce qui est le plus proche de la scène. T'es live, t'es en réaction, t'es dans ton bureau, tu m'écris un texto, je le vois popper, je peux te nommer là. On n'est pas loin de tu me parles dans la salle, je te réponds. Alors ça, c'est encore très vivant. La télévision, c'est difficile. C'est très, très difficile. Ils ont des enjeux majeurs. Ils se font attaquer de tour bar par Netflix, Amazon, Disney+, Apple TV. Sans compter les plateformes québécoises. Et là, The Crave, Club illico, bon, tu sais. Puis il y a du bon dans tout. Le défaut, puis là, tu sais, c'est le fun en ce moment. J'ai une nouvelle conjointe, puis elle me ramène à écouter la télévision. Moi, jamais je le faisais depuis tant que ça. Imagine, j'en fais, je ne le faisais pas tant que ça. Elle l'allume. Puis je redécouvre le plaisir de... Ça fait comme un mois que je fais comme... Hier soir, dimanche, lundi, dimanche soir, j'ai écouté la TV au Québec. Je me suis promené de poste en poste. J'ai été beaucoup sur la voie parce que je trouvais ça intéressant. J'ai été en aveugle, puis je voulais avoir Alexandre Bruneau dans cette chaise-là, France aussi. Puis j'ai passé une astille belle soirée. Je le faisais plus. Je pense que collectivement, il va falloir qu'on pense en gang. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On veut-tu vraiment laisser mourir ça? On veut-tu laisser tomber ça? Je veux dire, est-ce qu'on va abandonner notre télévision? Est-ce qu'on va laisser notre show business s'écrouler? Ça m'inquiète. Pour la télévision, ça m'inquiète. Parce qu'on n'a plus le réflexe. Puis après ça, ce qui reste le plus fort au Québec, c'est les shows. Les shows, ça va bien. Il y a beaucoup de choses à offrir. Il y a beaucoup d'offres, surtout en humour. Même comédie musicale, pièce de théâtre. C'est compliqué, je le sais. Mais sur scène, encore, aujourd'hui, comme c'est une soirée, comme c'est un événement, comme les gens se déplacent, ils vont rencontrer quelqu'un qu'ils apprécient, qu'ils aiment. Ce volet-là, je trouve que c'est le moins massacré du show business québécois. OK. C'est ce qui se passe sur scène, selon moi. Super clair. Non, moi, je souscris à tout ça. Maintenant, c'est quoi ton jugement sur la réaction des décideurs à ce problème-là? Moi, ce que je trouvais en télévision, puis j'espère que je ne vais pas me faire lancer des roches là-dessus, j'ai trouvé que dans les dix ans où j'étais à la TV, on faisait une erreur. On essayait d'attirer les jeunes à la télé. Puis quand on fait des moves comme ça, on déplait à la clientèle plus âgée qu'eux ont grandit avec la télé puis qu'ils aiment la voir ouverte. Ça fait comme, on leur présente des affaires qui ne leur plaisent pas, vraiment visiblement. OK, fine. Puis les jeunes, eux autres, ils ne viennent pas à la TV parce que ce n'est pas leur réflexe. C'est moi, mes deux enfants ne vont jamais à la TV. Zéro, là? Ah, c'est bon. Puis ils sont en vingtaine. Oui. Ils n'ont pas 13 ans. Non, jamais. OK. Donc, je trouvais que il fallait être moderne, c'est-à-dire que il fallait leur proposer du contenu qu'ils vont aimer, mais sur nos plateformes québécoises. Puis là, ça a commencé. Tu sais, quand tu regardes, mettons, on va nommer Occupation 2, c'est un bel exemple. Je trouve qu'il y a un beau succès avec ça. Je n'ai pas regardé parce que ça n'est plus de mon âge. Mais le show passe à la TV pour les gens qui veulent le suivre là, mais tout est disponible sur le web. Puis il y a beaucoup de contenu sur le web. Il y a beaucoup de choses sur le web, etc., etc., etc. Ça fait que je pense qu'ils réussissent à rentabiliser leur opération pour sa coacher en Simonac avec le web. Mais tu sais, si on réussissait... Parce que les jeunes, ils en écoutent du contenu en Simonac. Les jeunes sont toujours sur leur téléphone. Constamment. Ils sont rivés aux écrans. C'est un problème. Là, le problème, c'est ça. Chez les jeunes enfants, c'est comme... C'est une souris. Ce qui me fâche un peu, puis je sais qu'il y a beaucoup de fans de TikTok. Moi, TikTok, ça me fâche un peu parce que j'ai des très bonnes choses, mais aussi de très mauvaises choses. Ça n'a pas de bon sens. Moi, ma fille, on a eu de grosses conversations en trois ans sur la désinformation. Je te dis, est-ce que tu ne peux pas prendre TikTok comme source fiable d'informations? Ça n'a aucun bon sens. En plus que l'algorithme t'alimente toujours de la même marde. Ça fait que là, c'est l'autre affaire. Les algorithmes ne connaissent pas de bon sens. C'est l'intelligence artificielle. Moi, je trouve ça vous, vous, vous. Bon, j'aime pas ça. Mais les gens sont en train de se divertir énormément avec de la courte. C'est court, hein? Un et deux minutes, un 30 secondes, un 45 secondes, puis celui qui a le meilleur clic, il m'a assis. Mais en même temps, je ne peux pas me battre contre ça. C'est la vie d'aujourd'hui. Ah non, ça, c'est sûr, exact. Qu'est-ce que tu veux que je fasse contre ça? Moi, à mon âge, je n'ai pas le goût de m'ouvrir un TikTok pour... Non, non, je comprends. Tu sais, je... Même au début, je m'entends bien avec Instagram et Facebook, dans le sens qu'au début, c'était mort épilé. Mais là, j'ai une bonne séquence, j'ai du bon monde. J'ai fait du ménage aussi dans les dernières années. J'ai une assistante aussi. Je fais comme, hey... Je te dis, sais-tu quoi? Tu viens me chier dessus, là? Il y a plein d'autres sites de faire, man. Ça ne sera pas sur ma page. Oui, oui. Au début, on les laisse plein de nous parce que c'est aussi l'intégrité. Moi, bien, celui qui vient... Zéro. Non, mais ça, c'était au début. Il n'a pas d'intégrité. Je n'ai jamais embarqué là-dedans. Ah, oui. C'est comme tu me gaz, c'est tout. Ah, tailleul. Oui, oui. Non, mais je veux dire, c'est ça qui est fou. Je disais, toi, tu as le droit de me dire n'importe quoi, puis moi, si c'est quelque chose de pas correct, il faudrait que je perds ma job. Non, non. Non. Fini. Puis, back out, je ne le fais plus. Instagram, c'est ma préférée. Instagram, pour moi, tu sais, c'est propre, c'est clair. Très peu de mauvais... de chicanes dans le vide. Facebook, il y en a quand même un peu. Des gens vraiment qui ne comprennent pas le principe. Facebook, c'est quand tu commences à avoir un contenu qui se met à être viral. Là, tu vois qu'il va chercher du monde. Aucun rapport. Ah, là, oui. Fait que t'es content, t'as des views, puis de l'autre bord, t'en as une coupe de gaziers. Bien là, t'as des gaziers, puis t'as des gens malheureux aussi. Tu sais, il y a des gens, t'es comme, wow. Tu sais, moi, avec ça, j'ai... Mais les réseaux sociaux m'ont... C'était quoi, dans le temps des grandes gueules, ton rapport au public? Mais moi, je suis... Je suis très facile d'approche, tu sais. Oui, je... Non, mais je parle même, pendant l'émission, dans rue, en général, c'était quoi? Parce qu'il n'y avait pas vraiment les médias sociaux, là. Non. Non, c'était des facts. Ça fait que... Ouais? On a commencé à avoir des mails. OK. On avait des mails. Ça commençait, là, déjà. Ça rentrait-tu à côté, cet été? Oui. Ah oui? Ah, bon, ça ne meissait pas. Oui, mais sauf que... On ne pouvait pas gérer tout ça, là. Tu sais, ça n'avait pas de bon sens. Sauf que tu tombais sur des affaires, d'une fois, tu sais, je me rappelle toujours, le début des offensiers. Tu sais, aujourd'hui, on vit dans le monde d'offensé, hein? On prend des décisions en fonction de ne pas offenser des offensés. Mais les offensés vont être offensés, normalement. Moi, j'ai eu cette conversation avec des grands décideurs du show business, là. Ah oui? Des patrons, des présidents. Ah oui, ça, ça m'intéresse. Je l'ai eu, cette conversation. OK. Je l'ai eu. Parce que j'ai souvent eu l'impression que TVA, entre autres, avait une politique ne pas dérangée. Oui. D'abord et avant tout. Belle, pareil. Mais qui lui convient bien. Oui, Cogéco aussi, absolument. Là, en ce moment, là, on est plus proche que jamais de dire on s'encolle. Ah oui? Oui, je le sens. OK. Parce que j'ai eu la conversation avec beaucoup de gens, tu sais, après 31 ans de métier, je suis souvent à la chance d'avoir des conversations avec des gens haut placés dans le milieu, des décideurs. On a eu cette conversation-là de dire, vous attendez quoi? Pourquoi vous vous souciez de ça? Barre, 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 barre. Tu sais quoi? Quand les épais vont s'être faits barrer, toi, les grosses plateformes, ils vont pouvoir chialer où? Bien, exact. Ils vont chialer entre eux autres sur des autres plateformes qu'on se torche. Oui, oui, que personne n'a tout croit. C'est un privilège le doigt de parole. Oui. Puis moi, là, pour avoir le droit de parler à l'écran, à la télévision, à la radio, j'ai dû faire mes classes. J'ai dû apprendre à respecter le public, mes patrons, le gouvernement, les subventions. J'ai dû apprendre un million à la faire puis on m'a donné des micros puis des mandats puis des contrats. Toi, t'arrives, t'as le droit de parole parce que t'as un clavier puis tu dis n'importe quelle merde. Un moment donné, ça va faire. Non, mais ça va faire, là. Je suis sérieux. Ça va faire, chef. T'es là à m'insulter. T'as fait quoi, toi, Chris, dans ton sous-sol, là. T'es quoi, ton record? Nomme-moi un succès, là. Puis parle-moi pas que ton grand-père a coupé du bois, tu sais, puis que, grâce à lui, on a peuplé Trois-Rivières. Ça va, ta gueule. Non, mais tu sais, je veux dire, d'un fois, moi, ça m'en rend fou. Par chance, je les regarde plus, ces affaires-là. Je fais, aïe, 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 aïe. Mais ça me vexe ça au début. À un moment donné, je me chicane avec une madame, là. Hey, ça y a... D'un début. La madame, elle est fâchée, après moi, par m'insulte parce que mon personnage, je sais, il est puceau. Puis là, esti, il était écoeuré. Fait qu'il s'est fait une blonde imaginaire. Puis sa blonde imaginaire, le gars est tellement en cave que si tu fais une blonde imaginaire, on s'entend, elle fait toi une Angelina Jolie, esti, il veut dire, vas-y avec Megan Fox. Non. Lui, esti, elle avait un oeil croche puis un bec de lièvre, esti, elle était maganée, tu comprends-tu? T'as pas cher. Fait que là, la femme écrit puis elle fâchée après moi en disant, c'est pas correct, tu fais des jokes, des becs de lièvre, puis ma cousine a des becs de lièvre, c'est vraiment pas facile. Fait que moi, je fais moi, mais c'est un bec de lièvre. Je me dis, qu'est-ce que t'as pas compris, là? Stéphane, sans souci, il existe pas. Après ça, c'est la blonde d'être imaginaire. Puis je te connais pas, ni ta cousine. Comment tu penses que moi, j'ai voulu offenser ta cousine? Tu sais, je veux dire, ça a pas de fin, ce que tu dis. Ouais. Ça a pas de fin, ça c'est vrai. Ça a pas de fin, ton raisonnement. Je veux dire, change de passe. Non, mais je veux dire, ça t'offense. Ça t'offense. T'es fragile, l'honestime. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je fais? Je veux dire, ça a pas de fin. C'est comme si t'allais voir un James Bond puis t'étais fâché après le créateur. Il a sauté en bas d'un avion pour le parachute. C'est un exemple que ça donne aux enfants. Hé, il a sauté de ta tête. C'est ça le but. Je veux dire, personne ne s'en va d'un avion pour le parachute. C'est ça le but du film. Il est écœurant. Il va sauter sur les autres gars. Il va se faire un parachute avec une paire de bobettes extra large. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Chris? C'est ça le film. Non, mais on est rendu là. T'as toujours un épique. Oui, mais ça, ça a toujours été. Ce que moi, je déplore, non, écoute ben, moi, ce que je déplore, c'est parce que tu parles de fragilité, mais la fragilité des artistes aussi. Ben oui. De faire comme, c'est insupportable, c'est insupportable. Non, 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 c'est très insupportable. Il y a tout un bout que t'es supposé dire, tu savais à quel point je m'en crée. C'est que ça, il y a ça aussi. Oui. Puis il y a l'espèce de, comme je te dis, de politique de ne pas dérange. Moi, souvent, j'ai eu l'impression qu'il y a des décideurs dans tous les domaines médiatiques que leur vrai titre aurait été VP plainte. C'est-à-dire, j'en veux aucune. Ben oui, c'est sûr. Tout le monde oublie à quel point Star Academy s'est fait chier dessus en partant. À quel point la télé-réalité s'était méprisée par les acteurs, etc. Aujourd'hui, ils sont tous à Survivor quand ils ont la chance. Ben oui. Puis ils ont raison. Oui. Tu sais, à un moment donné, il y a aussi, je trouve que tout ça, tout ça pour moi, c'est, tu sais quoi? C'est la gestion de la contrariété. Tout ce que tu parles depuis tantôt, c'est la gestion de la contrariété. C'est-à-dire, je suis contrarié, puis vous avez raison de vous en crisser un peu parce que moi-même, c'est vraiment pas grave. Puis je n'en reviens pas comment c'est répandu qu'il ne faut pas contrarier, il ne faut pas être contrarié. Je veux dire, c'est invivable au final. Ben oui, c'est ça. C'est invivable au final. Mais c'est un peu la façon que... Mais c'est invivable dans la mesure où tu laisses ça rentrer aussi. C'est ça mon point. En tant qu'artiste, tu as le droit de dire « Hey, je m'en sac. » Il faut qu'il y ait ce bout-là. Mais regarde comment on a élevé la future génération d'enfants. On leur a dit... Excuse-moi, Josée, est-ce que c'est possible de se rapprocher de la future génération d'enfants? Oui, excuse-moi. Alors, comme on a élevé la future génération d'enfants, on leur a dit « Ton opinion compte. » C'est vrai. Dis-moi ce que tu ressens. C'est bon. Parfait. On est à la bonne place. Oui. Mets des mots. Exprime-toi. Oui. Tu sais, moi, je veux dire, avant d'être adulte, on n'avait pas un mot à dire chez nous ou dans la famille, tu sais, ma famille d'enfance. Oui. Tu sais, je veux dire, notre opinion comptait pas. Nous autres, on a exagéré. Tu sais, demandez un enfant à 16 ans qu'est-ce qu'il veut faire pendant les vacances d'été. Non, je comprends. Oui. Prendre la décision en fonction de ça. Trois enfants, trois soupers différents. Oui, c'est ça. Exactement. Exactement. On a exagéré parce qu'on ne l'avait pas eu, mais on se rend compte qu'il y avait juste un milieu là-dedans. C'est que de temps en temps, c'est ça. Tu sais, la vie, c'est ça. De temps en temps, tu décides pas et de temps en temps, tu peux. Oui. Bon, alors, donc, on a des gens, puis c'est là que ça s'offense. C'est là que les offensés arrivent. Puis après ça, il y a les croyances. Parce que dans les plus vieux qui sont sur Facebook surtout, là, je parle vraiment à les personnes âgées, les aînés, là. Il y en a plein, comme dans n'importe quoi, il y a plein de gentils, t'as dit, mais il y en a qui sont épouvantables. Moi, ma mère, je chiquante sur Facebook à tous les jours. Bien, c'est ça. C'est courir après le trouble. Elle adore ça. Oui. Elle adore ça. Elle adore ça. Ah oui. Puis là, j'ai demandé d'arrêter de m'en parler à un moment donné parce que, tu sais, ma mère a fait des plaintes à Canal V sur une émission de TV. J'ai dit, oui, mais échange de pouces. Je l'aurai dit. Oui, oui. Je l'aurai dit. Oui, oui, oui. J'ai un beau dans le choix là-dessus, j'ai une fascine. Marancy m'avait dit, puis c'est vrai, il avait observé que quand tu arrives avec un nouveau projet, c'est là qu'il y a le plus de commentaires négatifs parce qu'il dit, je pense que les gens s'imaginent qui ont un pouvoir supplémentaire parce que c'est nouveau. Oui, oui. Puis à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils ont pioillé dans le vide. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des commentaires qui sont extrêmement payants. Moi, comprends-moi bien, moi, je suis quelqu'un qui carbure à la critique et aux commentaires. Tu ne peux pas m'en donner trop, même des mauvais. Où j'efface tout de suite, c'est quand c'est de l'ordre de l'insulte. Oui, oui, c'est ça. Ça ne m'intéresse pas. Les insultes. Moi aussi, c'est les insultes. En tout cas, j'ai plein de monde. Un commentaire, j'aime ça. Je trouve ça. Pas d'accord, telle affaire, tout ça. C'est comme, c'est génial. Ça, c'est parfait. Absolument. Ça, c'est une conversation ouverte. Voilà. C'est des idées qui se rencontrent, des chocs de pensée et de philosophie. Ça, c'est parfait. Le problème, c'est, ton message ne peut pas commencer au premier ministre en disant, « Toi, mon gros tabac. » Ben, voilà, voilà. La suite n'a aucune incidence. Je ne peux pas voir la suite parce que ça commence avec « Monsieur le premier ministre, je ne suis pas d'accord. » Oui, oui, absolument. Là, tu as quelque chose à me dire parce que si tu n'as pas de respect sur les premiers mots, ton commentaire, c'est le commentaire d'un épais. C'est invalide. C'est invalide. C'est ça. Tu viens de te tuer avec ça. Ah oui, je suis là bien d'accord. Il y a beaucoup de ça. Moi, ce que j'ai découvert le plus fascinant, puis ça, tu vas adorer ça, ce que je vais te dire là. J'écoute, j'avais la conversation avec mon frère. On marchait sur la plage. On était allé en vacances ensemble puis il n'avait jamais réalisé ce que je vais te dire là puis il était fasciné. Ça veut dire que les gens qui m'aiment dans la vie ou qui me détestent, parce qu'évidemment, il y en a, c'est normal, c'est pour à peu près les trois, quatre mêmes raisons. Ah! Vous là, je vous aime tellement. Toujours de bonne humeur, en train de rire. Vous mettez le party dans la place puis toujours habillé chic. C'est le fun. J'aime ça. Merci, M. Godette. C'est malade, hein? C'est les trois, quatre. C'est la même observation. La même affaire. C'est selon comment toi, tu réagis. C'est ça. Dans la vie, tu es responsable de ta réaction, peu importe ce que l'autre a dit. Et voilà. Puis les gens ne réalisent pas ça. Moi, j'ai entendu ça l'autre fois. Mettons que tu te dis quelque chose puis tu réagis de même. Oui, mais c'est quoi ta blessure intérieure? Si je t'ai dit un truc que l'autre aurait bien pris puis toi, tu le prends mal, pourquoi ce que j'ai dit est mal? Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que ça provoque? Moi, ces gens-là, maintenant, au début, j'avais le goût de leur sauter dans la face. Aujourd'hui, je comprends qu'ils souffrent. Je veux dire, ma personnalité de gars de bonne humeur... Tu déclenches quelqu'un à quelque part. Je te déclenche? Oui. Ça te déclenche, toi, ça? Je veux dire, moi, il y a une madame, au début du but, ça finit bien la semaine. Nouveau projet, nouveau commentaire. J'ai une idée très bonne. La madame est fâchée après moi pour... Elle n'avait pas ces raisons-là. Je suis trop là, j'ai une bonne humeur, toi, t'entraînerais, je tombe sur la neige. J'ai dit, oui, mais madame, vous voulez que je change vraiment? Allez-vous vraiment m'aimer plus? Oui. Tu sais, techniquement. Oui. Parce que moi, mettons, je change, là. Tous ceux qui m'aimaient avant pour les mêmes raisons que vous me détestez, vont faire quoi qu'eux autres? Donc là, ceux qui m'ont aidé à payer ma maison, mettre des réheures de côté, avoir ma voiture, manger, tous ceux qui m'aiment, qui me suivent depuis déjà 17, 18, 19, 20, 22 ans, parce qu'à l'époque, c'est il y a 20 ans. Bien oui. Là, eux autres, je vais les décevoir dans l'espoir de peut-être vous gagner. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de changer de poste? Boy, Christy, il y a des postes le vendredi soir, là. Mais c'est ça, c'est que ça vient chercher. Bien oui, ça vient chercher. Oui, oui, oui. Tu veux que je fasse quoi, toi? Je veux dire, t'auras compris que si on m'a donné le contrat parce qu'il y a du monde qui aime ça, il y a un million de personnes qui écoutent le vendredi. Toi, t'aimes pas ça, je te comprends. T'as raison. Oui, oui, t'as le droit. Ah, t'as le droit. Exact. Je vais te dire, je l'écouterais peut-être pas non plus. Tu sais, dans le sens, je veux dire, mais il y a des choses que j'aime pas, que d'autres gens aiment. J'aime pas le boudin, moi. J'ai pas le goût d'entrer dans la cuisine. T'as le droit de vivre. T'as le droit de vivre. Hello? C'est du coup, on dirait que c'est pour ça que le stand-up va toujours se démarquer parce que les gens choisissent dans quelle salle ils vont puis ils choisissent l'humoriste qu'ils vont voir aussi. C'est sûr. Ben oui. C'est rare que tu payes un billet pour aller voir quelqu'un que t'aïn. Exact. Mais en TV, ça fait pas... Ben oui, parce que tu rentres dans le salon, tu rentres dans l'auto, tu rentres dans le bureau. C'est ça la différence. C'est ton poste de tantôt. Quelque chose devient viral, il rentre dans Facebook, des gens qui te suivent pas. Exact. Puis là, tu reçois des haters, tu sais, des gens qui se fâchent. C'est un des pièges de ceux qui achètent sur YouTube notamment pour avoir des followers, pour booster, c'est que tu vas chercher du monde qui a quelque part bon faire comme « Ah ben oui, tiens, je vais cliquer. » Mais après, dans tout l'algorithme, un des... Là, c'est un peu technique, mais c'est pas ça que tu dis. Oui, exactement. Dans tout l'algorithme de YouTube, le degré de consommation moyen de ton épouse c'est un gros facteur pour que YouTube le pousse à d'autres ou pas. Fait que si t'as des followers que t'as achetés, c'est démontré qu'eux autres, ils vont consommer 10-20% de ta vidéo. Fait que qu'est-ce qui arrive? C'est que là, t'as un beau chiffre de « Ah, regarde, comme j'ai des nouveaux abonnés que j'ai achetés, mais dans la vraie vie, t'es tout le temps obligé maintenant de payer. » Oui. Parce que, tu comprends? Oui. C'est que cette valeur-là à l'usage, c'est la même affaire peu importe ce que tu fais avec de la visibilité. Oui, t'as pas le choix. C'est ça. C'est que tu bâtis, comme toi, t'as bâti une crowd qui aime ça du José Godet. Oui. Puis à travers, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est sûr qu'il y a du monde. J'en ramasse. Mais j'en reviens avec mon propos. On peut aussi dire à tous les gens qu'ils capotent, c'est une chose, mais moi, j'ai aucun problème à dire à tous les artistes, revenez-en aussi. Oui. Revenez-en de ne pas être capable de prendre de la critique sinon vous verrez fou. Il y a une limite, là. Mais tu vois, moi, je ne carbure pas. Je ne le cherche pas. Je ne le demande pas. Je le comprends, mais j'élémène ceux qui m'insultent, ceux qui me donnent une critique, je la prends. Oui. Mais d'un autre côté, comment dire, si je ne t'allais pas demander, mettons, je suis en train de travailler sur quelque chose en ce moment, puis tu viens me donner ton opinion dessus, si tu m'écris en privé, c'est complètement une autre affaire. OK. Si tu m'écris en privé, tu sais, hey, José, je veux te dire, tu as le truc, ça, c'est intéressant. Je trouve ça encore, ça a sa place surtout quand c'est bien amené. Mais tu sais, des fois, tu es dans un work in progress de quelque chose où il y a une autre madame qui m'en était fâchée, puis je me rappellerai toujours, avant le show, le producteur vient me voir et me dit, hey, José, mets le paquet à asseoir, mets le party dans la place, s'il te plaît, puis t'attends-tu à tous. OK. Je fais ce que je sais faire, mets le party dans la place. Après ça, sur Facebook, une couple de personnes qui disent, je chialais. Je fais comme, wow, madame, je me l'ai fait demander. Oui, oui, oui. Je me l'ai fait demander, imaginez ma vie. C'est la raison pour laquelle tu es fâchée. Après moi, le producteur est descendu de la régie et me dit, hey, José, content de toi, veux-tu me donner une grosse chance, je n'en aurais besoin? Je me dis, OK, je peux te faire ça pour toi. Tu sais, ce côté-là, je me dis, c'est vrai, il ne savent pas. Ça fait partie de la job en grande partie. Il ne savent pas. Moi, je me suis fait demander ça. Des fois, non, des fois, oui. Ça va être quand, ta première? Ça décolle quand, ton projet de WandaJu? Il y a un titre, en passant? Oui, il est à temps. Il est à temps. Oui. C'est bon. Oui. Il est venu d'emblée. Le titre s'est imposé. OK. Parce que tu vois, dans la ligne conductrice du show, je réalise beaucoup de choses en m'en allant en début 50 ans puis il est à temps. Oui. Comment ça se fait? Je n'ai pas vu ça. OK. T'es à l'affaire, t'es à l'affaire, t'es à l'affaire, t'es à l'affaire. Puis, c'était même pas voulu au début. C'était juste, au début, le « il est à temps », c'était vraiment juste que, ça fait longtemps que j'y pense. Il m'a fait beaucoup demander aussi. Ça fait que, il était comme « il est à temps », là, tu sais. Ça fait que, ça s'est imposé de nous-mêmes. Mais finalement, même dans la ligne d'écriture, c'est là. Je ne le souligne pas, là, en disant, je me l'avais dit. Non, non, non. Mon titre qui est de... Oui, oui, oui. Je ne le souligne pas parce qu'il y a des gens qui les voient, ça. Un public qui est plus, qui voit beaucoup de shows puis qui aime voir ses petites ficelles-là, qui le découvrent, tant mieux pour lui. Si tu n'as pas vu ça, on s'en fout, tu as eu passer une bonne soirée, tu es content. Puis tu vois, je suis fini avec mon numéro de fin. C'est un numéro que j'ai choisi spécialement parce que moi, des fois, je sors d'un show que j'ai adoré puis je ne me souviens pas vraiment de ce que j'ai vu parce que c'est trop d'informations à 1h20. Fait que j'ai choisi un numéro spécial pour la fin pour m'assurer que tu quittes avec un... Tu parles qu'un souvenir. Oui, quelque chose de nutritif. Puis ce serait quand, Montréal? Montréal, c'est juste le 14 novembre. 17 mai, je commence les vrais rodages d'1h30. OK. Tout l'été, puis le 14 novembre, un petit peu avant, fin octobre à Québec puis milieu novembre, 14 novembre, à la Place des Arts, Montréal. Ouais, je suis content. Putain, tu te lances grave? C'est qui ton produiteur? Ah, c'est, je m'as dit, c'est Lise Dion avec son... Ah oui? avec Daniel Sainteville. Puis, tu vois, Place des Arts, je n'aurais jamais pensé partir de ça là. Ouais. Ça m'a un peu inquiété au début. Cinquième salle ou... Non, là où t'as... Maisonneuve. Ouais, Wilfried Peltier, whatever, je ne sais pas. Ben là, Wilfried Peltier, c'est 3000. Non, ça doit être là. Maisonneuve, c'est fieux. 1200? Ça m'a fait peur. Non, mais même à ça, moi, juste le mot Place des Arts et de l'Orticale. Ah oui, oui? Ouais. Mais c'est une question de date, disponibilité, puis dans le marché, ce qu'il y avait, l'autre en réno, le ci, le ça. Non, mais... C'est la salle qui s'est imposée. J'aime le signal là aussi, c'est très bon. Mais en même temps, tu vois, moi, j'ai voulu rentrer doucement. Je veux rentrer doucement. J'ai fait ça avec la télé. Je suis rentré doucement, puis les gens ont fini par aimer ça, puis ils ont dit, c'est le fun. Je veux faire ça avec le show aussi. Je veux rentrer doucement. Je veux pas rentrer avec la... Puis j'allais dire l'arrogance des grandes gueules, mais c'était pas de l'arrogance. C'était juste que c'était... C'était fort, c'était gros. Tu sais, tu rentres, bang! Ouais. Je veux pas faire ça avec ça. C'est un autre produit. C'est Josée Godet. Je suis super content de ce qui s'en vient. Je suis excité. J'aime ce que je raconte. J'aime... Tu sais, j'ai du bon coaching sur mes affaires, puis je... Je pense que ça va être bon. Sérieux? Tu sais, les fois... Ouais, ouais, t'as une super bonne vibe. J'ai un astic de bonne vibe sur ce projet-là. Je fais comme, si, je pense que ça va être bon. Je pense vraiment que j'ai quelque chose qui se tient. Mais je vais douter jusqu'à la fin. Un moment donné, je vais arrêter de douter. J'ai douté la semaine passée. tu vas le faire. Ouais, ouais. Mais la semaine passée, j'ai douté. La veille, je me dis que c'est, je l'ai fait là. Ah ouais, hein? Ah ouais, j'ai douté. Mais je suis content de... C'était que tout le plan. Ben, merde, Mario. Voyons, Mario. C'est drôle, tu me parlais... Oui, on a parlé beaucoup. Je t'ai jamais mélangé avec Mario, pas une fois. Là, oui. Non, moi... C'est drôle, en crise. Ouais, c'est écœurant. Je vais peut-être... La meilleure qui m'est arrivé, c'est Mario Godette. Mario Godette dans un gars, puis il y a une anecdote qui suit ça, puis je me demande si il va pas raconter d'une chose, puis ça, que je fais juste dropper. Il y a un gars qui m'a croisé deux fois de fil dans 10 minutes, puis il m'a dit Mario Godette, puis je n'y ai pas dit. Pour vrai? Oui, c'est sûr. Ça me tentait pas. Je me dis, ça va être plus drôle, mais qu'il appelle son chum, puis qu'il dise... Hé, c'est pas qui j'ai vu. J'ai rencontré deux fois. Tu sais, un an, Mario Godette. Le gars m'a dit, non, lequel? Mario Tessier? Non, même si tu t'as rencontré quatre fois. Ou José Godette, ouais. J'ai dit, enfin, astille. Ça me fait beaucoup rire. Ça me fait beaucoup rire. Merci mille fois, parce que, franchement, t'avais du jus à côté. J'espère qu'il y a pas. Les gens, non, 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 ma gang va trouver ça. C'était le fun. Tu sais, c'est des conversations qu'on n'a pas souvent. Ben, en tout cas... On est en coulisses de la vie, de showbiz. Non, puis tu sais-tu quoi? On est rentrés creux, là. Ouais. T'as pas hésité à rien. Tu m'as fait plein d'affaires intéressantes. Non, mais je veux dire, il y avait rien de subversif. Non, non, il n'y a pas de danger, mais... Non, mais tu sais, il n'y a pas une fois où j'ai fait « Oh, là, il ne veut pas aller là. » T'es allé partout, franchement. Ça me fait plaisir. Chapeau. Ben, il faut que ça se fasse, hein. Merci, Mario. Mon plaisir, Denis. Salut tout le monde. Et bientôt, un autre épisode du spécial du Gérant.